Allez, on va pouvoir commencer tout de suite. Salut à tous, c'est Cocor et je vous retrouve aujourd'hui sur le jeu Card Hunter pour un petit live de découverte sur ce jeu qui est sorti il y a quelques jours. Je crois qu'il est sorti le 13 juillet. Enfin, il est sorti il y a quelques jours. Il est disponible depuis le 13 juillet sur Steam. Comme je suis un petit peu en retard, j'ai préparé rapidement ce live. Donc j'ai recherché vite fait des infos et donc en parcourant Steam, j'ai vu que ce jeu a été développé et édité par Blue Manchu. Donc il est jouable en solo, en multi, en coopération. Donc si je lis rapidement la description, c'est mélanger vos cartes et préparer votre dé. Card Hunter est un nouveau tournant dans les jeux de cartes et sur jeux de plateaux de RPG classiques. Bonjour à Monsieur Cabotin dans le chat. Donc voilà, battez-vous à travers une grande campagne en solo ou avec des amis et faites des compétitions avec d'autres joueurs classés et participez à des tournois. Voilà, donc du coup c'est un jeu de cartes. Du coup on va collectionner des cartes, en accumuler et combattre soit d'autres joueurs ou alors des ennemis gérés par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que j'avais lu aussi sur le Wikipédia ? Donc j'avais lu entre autres que du coup ce jeu n'existe pas seulement comme j'ai dit depuis quelques jours vu qu'il est sorti le 12 septembre 2013 sur Navigator Internet vu que c'était un jeu à la base, un jeu flash qui peut se jouer sur votre Navigator, donc à l'adresse je crois quelque chose comme, je dois l'avoir là, voilà, cardhunter.com Alors je ne sais pas si après il faut payer quoi que ce soit. Le jeu est gratuit il faut savoir, donc sur Steam, donc je pense aussi sur Navigator. Il y a peut-être des choses à acheter plus tard, je ne sais pas. Ça reste à voir. Donc j'ai vu que ça avait été développé par un ancien de chez Irrational Games donc qui est un studio qui a l'origine à la base des Bioshock 1, 2 et Infinite et les systèmes chocs qu'il y avait eu avant ainsi que d'autres jeux que je ne citerai pas. Et on retrouve en fait des gens pris à droite à gauche dans ce petit studio qui est Blumenchu pour avoir fait ce jeu donc voilà des gens qui ont participé à Bioshock. Donc on va retrouver le directeur de production de Peggle, on va retrouver, qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Des gens qui ont travaillé donc de chez Trion Worlds et de NCSoft et des gens qui ont travaillé sur Magic the Gathering, donc un autre jeu de cartes. Voilà. Pour la petite histoire, donc je vous en sortirai sans doute plus de détails quand j'aurai mieux le temps et si on refait un stream là-dessus. Et là du coup pour l'instant sur ce stream on va découvrir et bien le... On va commencer par le début donc à faire le tuto du jeu et les premières aventures en solo. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, n'hésitez pas à me faire un retour sur l'équilibre du son et sur les graphismes. Voilà. Et j'en profite pour saluer mes parents qui me regardent probablement. Alors on va... Donc tout de suite quand je lance le jeu on tombe là-dessus. Donc on a le guide de jeu, le guide du joueur tout simplement, un peu comme à la manière des jeux de rôle. On a les bouquins du MJ, les bouquins du joueur. Donc complétez ce guide pour vous aventurer dans le monde fantastique de Card Hunter, donc le nom du jeu. Alors bienvenue Cocor, jouer à Card Hunter ensemble est assez génial. Alors, commençons par le Green Fangs the Challenge, donc le challenge des... Alors le Fangs je crois que c'est les... Je ne sais pas si c'est pas les griffes, les griffes vertes. Mon grand frère Melvin m'a dit à quel point c'était génial. Donc votre groupe a survécu dans les marais des longs-mœurs suivant une ancienne carte menant à Gold Leaf Blade, à l'épée de la feuille dorée. On ne va pas lire toute la description. Deux batailles excitantes pour les levels 18 à 22, je ne vais pas vous faire toute la description. Maintenant que vous approchez un altar, je crois que c'est un genre de... une statue ou quelque chose comme ça, sur un... j'ai du mal. Un shrine, je ne sais plus, ça va être un hôtel d'hommes lézards. Il vous attaque pour un assaut final. Juste un petit contexte pour le tutoriel. Je vais passer en plein écran, voilà, histoire que vous y voyez un peu mieux. Donc les lézards, aux yeux froids, se sont préparés à défendre leur temple commandé par une apparition squelettique. Jouez vos cartes pour vaincre vos ennemis. Donc j'avais fait vite fait le début du tuto pour voir un peu comment ça se jouait, mais je ne suis pas allé bien loin. Donc faites un clic droit ou appuyez sur la barre d'espace sur les cartes pour voir ce qu'elles font. Par exemple, on regarde là où on a, on voit que sur le plateau on a trois personnages, donc ils sont contrôlés par nous-mêmes, et un, deux, trois, quatre, cinq, six ennemis, dont on peut retrouver les cartes, les jeux de cartes en haut, même si les cartes de même nom ont été regroupées, comme les lézards de main warrior par exemple, ça aurait été regroupé dans un seul cadre. Et nous avons en dessous du coup nos personnages et nos cartes avec leur point de vie, qu'on peut voir ici à côté de health, et les différentes cartes qui peuvent jouer. Donc j'ai vu qu'on avait des cartes comme celle-ci, les cartes rouges, donc qui vont être des cartes plutôt d'attaque, de sœurs, à toi de jouer Yugi, à toi de jouer Yugi, comme dit monsieur Kabota. Donc là on a chop pour donner un petit coup de hache avec le nain que voici. Donc choisissez deux cibles différentes pour cette attaque, et on voit qu'on a une petite valeur d'épée qui indique les dégâts, et une petite valeur avec une flèche qui indique la portée, donc la range 1. Voilà, donc on a aussi des cartes de bouclier qui vont permettre de bloquer les coups adverses, des cartes d'armure qui vont permettre d'éviter les dégâts, et des cartes de déplacement, comme la range, qui vont permettre de se déplacer sur le terrain. Donc quand vous êtes prêt, appuyez sur le clic gauche pour jouer une carte. Donc là on va commencer plutôt par le mage, qui va pouvoir attaquer à distance. Donc là je vois que j'ai des attaques de portée 6, 8, qui vont permettre d'attaquer seulement l'ennemi du milieu. Donc on va regarder par exemple celle-ci, ce que ça fait. Donc Sorcerous Bolt, donc là il n'y a pas de description particulière, enfin une description pour amener un petit peu le contexte. Et donc voilà qu'il fait 4 dégâts à une portée de 6, donc je pourrais toucher celui-là. Donc je vais faire un clic gauche sur cette carte, et ça attaquait du coup automatiquement la seule cible que je pouvais toucher. Donc quand vous passez la souris sur une carte, le plateau montre quelles cases vous pouvez atteindre avec cette carte. Donc tout simplement pour les cartes de déplacement où je peux me déplacer, et les cartes d'attaque, quelles cases du moins, sur quelles cases je vais pouvoir attaquer. Alors je crois que je pouvais définir dans les options... Ah non, alors là j'ai fait une grosse connerie. Non c'est bon, ça n'a pas foutu en l'air le layout. Je voulais aller dans les options, voilà. Et il y avait un truc qui s'était auto-target on, je vais le passer en off juste pour qu'on comprenne un peu comment cibler et ce genre de choses. Voilà. Donc c'est à mon tour de jouer, on voit que les ennemis se sont avancés. On va profiter, donc à savoir que dans ce jeu un déplacement coûte un tour. En fait on va jouer une carte l'une après l'autre, enfin l'un après l'autre, les ennemis et nous. Et donc un déplacement ça compte pour un tour. Donc je vais plutôt profiter d'avoir des attaques à distance avec mon mage pour attaquer les ennemis avant qu'ils arrivent. Et éventuellement si après j'ai besoin de me déplacer, je me déplacerai. Donc on a deux attaques. Alors celle-ci c'est une boule de feu, donc Bors 2 ça veut dire affecte tous les personnages ou les cases qui sont à deux cases de la cible. Et Burning 2, en fait ça va s'attacher à la cible. Et donc au début de chaque tour, la cible va prendre deux dégâts de feu par tour. Voilà, et après il y a la durée, donc la durée d'un tour je pense que c'est juste pour le sort de boule de feu. Donc on a ça, et on a aussi donc Harsing Spark. Donc choisissez trois cibles différentes pour cette attaque. Chaque cible doit être à trois cases l'une de l'autre. Et il y a la capacité Hard to Block qui fait quoi ? Bah je ne sais pas. Si je passe la souris dessus ça ne me dit rien. Bon tant pis on ne saura pas. Donc là ça va toucher apparemment, ça peut toucher plusieurs cibles. Alors est-ce que ça va toucher les trois ? Non voilà, il faut que je la sélectionne. Et normalement ça devrait se propager, alors j'espère que ça ne va pas toucher les alliés. Bah c'est moi qui choisis les cibles en fait. Donc c'est un genre de chaîne d'éclairs en fait. Donc je pourrais lancer ça pour faire trois dégâts à chacun. Ou alors la boule de feu pour faire quatre sur lui et éventuellement l'achever. On va faire la rentabilité. On va tester cette attaque. Voilà donc je choisis cette cible. Je sélectionne la deuxième. Et la troisième. Normalement ça devrait toucher les trois. Donc les ennemis jouent à leur tour. Alors si vous tombez à court de cartes, vous pouvez passer votre tour. Après que vous ayez passé, vous pouvez terminer votre tour et piocher de nouvelles cartes. Ok. Donc là les ennemis sont déplacés. Donc je vais attaquer. On va essayer d'achever celui-là qui a plus qu'un point de vie. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui est à portée. Donc on va être obligé d'utiliser le mage. Donc tant pis. Nous allons passer. Ah c'est vrai qu'on pouvait. On peut éventuellement. Ah oui mais là je vais toucher mon mage. J'aurais pu éventuellement attaquer cette case. Et toucher deux ennemis. Mais vu qu'ils sont. On voit qu'entre ces deux ennemis il y a un pilier. Donc si je fais clic droit. Voilà si je fais clic droit. Je peux voir que cet endroit est bloqué. On ne peut pas se mettre sur cette case. Et ça bloque aussi la vue. Donc on ne peut pas par exemple viser derrière le pilier. Donc ce qu'on va faire c'est que vu que la boule de feu ça serait un petit peu gâché. Je pense qu'on va faire un déplacement tant pis. On va déplacer le nain qui va se mettre à côté de l'ennemi. Alors je ne sais pas si on peut attaquer en diagonale. Vérifions. Ah je ne peux plus annuler cette carte. Ah je ne peux plus. Bon je suis obligé de me déplacer. Et bien on va se mettre pile devant lui. Donc voilà c'est ton ennemi qui a joué. Voilà donc pour regarder la carte que j'ai jouée. Ouvrez le journal de combat. Situé en haut à gauche et cliquez sur la carte qui est marquée en lien. Pour voir ce que c'était. Donc là par exemple on a Zooten. Donc c'est l'apparition qui est là. Voilà le sorcier squelette. Qui est là qui a utilisé la téléportation. Donc si je clique sur téléportation on voit qu'il a utilisé une carte planar travel. Donc voyage d'un plan à un autre. Donc il y a tout simplement la fonction téléportation. Qui permet de se déplacer sur n'importe quelle case. Et vous n'avez pas besoin de vous arrêter quand vous entrez dans un carré. Ok pourquoi pas. Ok alors par contre il y a une portée de 4. Donc il doit pouvoir se téléporter et passer à travers les murs. Mais ça a quand même une portée de 4. Très bien. Donc maintenant j'ai mon inquiet à porter. Et qui va pouvoir éventuellement achever. Donc voilà on peut attaquer en diagonale. Qui va pouvoir achever cet ennemi qui est juste là. Ça en fera un de moins. Donc je lui fais 5 dégâts. Donc l'ennemi se déplace. Donc survoler les cartes. Les numéros des... Ouais survoler les numéros et les icônes sur les cartes. Pour savoir et bien ce qu'il signifie. Par exemple si je prends cette carte. Je vois un petit 6 avec la petite flèche. On voit que c'est tout simplement la portée qui est de 6. Ok donc c'est un mois de jouet. Donc le nain lui il n'a plus de carte d'attaque. Il peut juste se défendre. Mais on a notre... Je ne sais pas ça doit être un mage ou... C'est un prêtre humain d'accord. Le père Orros. Donc il y a une attaque avec un genre de lance j'ai l'impression. C'est une attaque de mêlée. Ajouter 3... D'accord. Ajouter 3 au... Au... Au lancer de blocage contre cette attaque. C'est à dire qu'en fait si quelqu'un va utiliser un bouclier. Il va devoir utiliser un dé. Comme là par exemple le nain. Si je regarde ici. Il voit... On voit qu'il y a un dé. Avec un 3 marqué dessus. Et un plus. C'est à dire que si je lance un dé. Et que je fais 3 ou plus. Je vais pouvoir bloquer cette attaque. Donc le fait d'ajouter 3 au lancer. Bah ça veut dire que là je devrais faire 6 ou plus. Donc forcément 6. Donc ça rend l'attaque plus difficile à bloquer. Donc ça fait 6 dégâts. Bah je vais attaquer l'ennemi qui est juste devant moi. Voilà. Et je devrais normalement l'éliminer d'un seul coup. Donc l'ennemi a utilisé. Donc voilà le Asak. Donc ça doit être ce... Cet homme lézard. Qui a... Euh... Qui utilise donc l'attaque de l'âge sur... Sur Borgo. Donc moi j'ai... Borgo. Donc le nain qui était là. Il avait une carte qui était justement la... La cote de maille. Donc si on regarde la carte de la cote de maille. On voit que... On a un petit dé. Avec un 3 ou plus. Donc il va falloir faire 3 ou plus. Pour que cette carte fasse effet. Et si je regarde les effets. Donc c'est Armure 2. Donc là je peux pas aller dessus pour voir la description. Donc voilà. Ils disent. L'armure dans votre main. Réduit automatiquement les dégâts. Si vous faites un lancer de dé assez grand. Donc là je pense. Armure 2. Ça doit bloquer 2 dégâts. Si jamais... Si jamais j'arrive à faire 3 ou plus. Donc là le lancer de dé c'est fait. Et j'ai fait seulement 1. Donc je prends tous les dégâts. Ok. C'est à moi de jouer. Donc on a toujours cet ennemi qui a 5 points de vie. Et nous avons toujours notre boule de feu de notre mage qui est disponible. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais voir si je peux lancer ma boule de feu pour toucher cet ennemi sans toucher le nain. Et apparemment si je la balance ici c'est possible. Sinon je pourrais la balancer sur l'apparition pour faire plus de dégâts. Mais bon. On va terminer celui qui a été entamé. Et lancer la boule de feu juste là-bas. Donc je lui fais 4 dégâts. Mais il a un... Il a donc une brûlure. Ce qui fait qu'au début de son prochain tour il va mourir. En prenant 2 dégâts. Donc juste qu'est-ce qui s'est passé pendant que je parlais. Donc il y en a un qui a fait zap sur Borgo. Donc ça fait une attaque qui fait 4 dégâts. Voilà de la magie arcanique. Qui fait 4 dégâts à une portée de 2. Donc je crois que j'ai tenté de bloquer. J'ai tenté d'utiliser à nouveau mon armure. Mais je n'ai pas fait un jet suffisant pour me protéger. Donc j'ai pris les 4 dégâts arcaniques. Alors c'est à mon tour. Je n'ai plus de sort d'attaque. Mais il me reste éventuellement un sort de soin. Juste là. J'ai une carte aussi qui a inspiration. Donc je ne sais plus à quoi ça sert. Donc la cible. Le personnage ciblé peut piocher une carte. Ok. Donc ce que je vais faire c'est que vu que mon nain a été blessé. Il a perdu 9 points de vie. Je vais lui faire un sort de soin. Pour qu'il récupère. Et là il récupère 5 points de vie. Donc le blocage. Donc les cartes blocage dans votre main vont vous défendre automatiquement. Si vous faites un jet assez élevé. Donc c'est un peu comme les armures. Sauf que le bouclier. Si je fais 3 ou plus au dé. Ça va permettre de bloquer n'importe quelle attaque. Et du coup d'annuler tous les dégâts. Donc là je lance le dé. Je fais 2. Ce n'est pas suffisant. Par contre l'armure me protège. L'armure me protège. Et a réduit les dégâts que a subi Borgo de 2. Par contre c'était une chaîne d'éclairs. Donc les 2 autres qui n'avaient pas d'armure ont subi 3 dégâts. Voilà. Donc là je ne vais plus pouvoir faire grand chose. Si ce n'est éventuellement utiliser une inspiration pour permettre au mage de tirer une carte. Par exemple on va faire ça. Je ne sais pas si ça présente un grand intérêt. Étant donné que du coup ça passe quand même mon tour vu que je joue une carte. Donc on a la possibilité de téléporter un ennemi à 3 cases plus loin. Si jamais ils nous embêtent. Mais bon il n'y a pas tellement d'intérêt. Donc je pense que je vais passer mon tour. Et piocher ainsi de nouvelles cartes. Donc on va passer. Donc encore à passer. Il me lance une attaque que j'arrive à bloquer. Donc c'était une attaque qui était destinée à Borgo à nouveau. Alors je ne sais pas si on peut réduire la vitesse des animations. Histoire qu'on puisse suivre un petit peu mieux. Voilà animation speed parfait. On va le mettre à 2. On va voir ce que ça donne. Et comme ça on suivra un petit peu mieux pour les premières parties. Parce que c'est vrai que ça va un petit peu vite. Ok. Donc c'est à mon tour. Comment je m'ai fait à mon tour d'ailleurs ? Parce que là j'ai passé mais je n'ai pas pioché de nouvelles cartes. C'est le chat ok. Ouais donc ça c'est les messages. Parce que l'autre fois ça me l'avait passé automatiquement. Mais là ça ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Je vais retenter de repasser. Mais bon. Je sens que ça va être l'arnaque. Ah d'accord. Il faut que les deux. Il faut que les deux joueurs passent. Pour passer au tour suivant. Et c'est à ce moment là. Qu'on pioche de nouvelles cartes. Donc du coup. Nouveau tour. Celui-là a fini par bouler. Et les deux joueurs piochent de nouvelles cartes. Donc lui pas encore. Mais je pense que quand ça sera son tour. Il piochera ses cartes. Ok. Donc nous avons de nouvelles attaques à disposition. Donc le nain est hors de portée. Donc on va le laisser de côté. Mon prêtre aussi. Il n'a pas la possibilité de soigner. Vu que je ne me suis pas déplacé. Du coup j'ai deux cartes de déplacement. Très bien. Et on va plutôt à nouveau utiliser notre mage. Qui pareil peut attaquer à distance. Donc voilà une attaque de sorcier. Sorcerous Bolt. Et ça c'est Force Bolt. Mais qui a une portée de 4 seulement. Ça fait 1 d'attaque. Et ça permet de les faire reculer aussi. D'accord. Donc on va plutôt faire le sort d'attaque direct. Et on va viser le sorcier squelette. Donc on va lui faire 4 dégâts. Donc il a utilisé un zap j'avais l'impression. Ah oui c'est ce qui fait des dégâts d'accord. Donc du coup il a attaqué Borgo qui a réduit les dégâts avec son armure. Alors du coup ils ne sont pas mieux déplacés. Donc on reste hors de portée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer le mage. Le nain pardon. Donc je vois qu'on a une nouvelle carte. Donc qui est la parade. Qui permet du coup de bloquer une attaque de mêlée. Si je fais 2 ou plus. Et ça me permet aussi de tirer une carte. Si ça marche. Alors je vais juste réduire à nouveau la vitesse des animations. Je vais la mettre au mini. Voilà. A 0 est-ce que ça... Je pense que ça ne va pas arrêter le temps. Mais dans le doute. Tac. Je ne pense pas. Donc on va déplacer notre nain. Et on va le mettre à portée. Pour le coup le temps d'animation est un peu long. Ah oui là c'est vraiment animation 0. C'est que ça n'avance plus. Alors à moins qu'il y ait une touche pour faire avancer. Alors je ne sais pas laquelle. On va essayer de tester. Sinon est-ce que je peux... Ah non c'est pas ça. Ça c'est pour rentrer un code. Si je vais dans le LED. Non ça va sur Steam. Tac. On va plutôt regarder. Peut-être pas dans la FAQ. On va regarder dans les options. Est-ce qu'il y a quelque chose pour réassigner les touches. Je n'ai pas l'impression. Je ne voudrais pas faire une connerie. La FAQ je ne pense pas. Bon on va se démerder. Testons toutes les touches. Entrée peut-être. Non. Espace. Contrôle. Bon. On va remettre en 1. Ça sera plus simple. Peut-être que plus tard j'apprendrai la touche. Voilà donc 1. Et là ça devrait à nouveau avancer. Ou alors le jeu a totalement planté. Peut-être que je dois au moins valider cette action. Ah non là le jeu a complètement décidé de bloquer. Regardons la FAQ. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les touches. Je cherche un K. FGH. FGH. Keywords. Non. Est-ce qu'il y a animation quelque part. Dans les options peut-être tout bêtement. Je button. Je ne sais pas nous sommes totalement bloqués. Je vais regarder vite fait sur internet. On va tester animation speed 0. Si quelqu'un a déjà été bloqué. Je vais voir si à côté il y a quelqu'un qui dit comment après passer l'action suivante. Contrôle F animation. Si je ne fais pas de faute. Tata tata. Je n'ai pas l'impression que ça en parle bien. Je vais peut-être taper K-Bindings. Si il pouvait y avoir toutes les touches. Un card on tour. Ah non ça parle des clés de machin. Au pire je crois. Bah un simple clic j'ai essayé en fait il me semble. J'ai essayé de cliquer un petit peu partout. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va faire toutes les touches du clavier. Ah ça c'est le menu pause. Ah non il ne veut vraiment pas. On ne m'entend plus. Voilà on m'entend à nouveau. Non là j'essaye vraiment toutes les touches. Et il n'y en a pas une qui passe. Bon bah c'est pas grave on va recommencer. Ça fait un peu chier mais bon. Je vais repasser l'animation suite à 4. Ça se trouve il y a rien qui bouge. Il n'y a pas moyen le jeu est totalement bloqué. Ça se trouve ça n'a rien à voir. Il y a peut-être totalement planté. Ça se trouve il n'y a pas de bouton. Ou quoi que ce soit. Je vais voir est-ce qu'on déclare forfait. Je vais regarder dans help vite fait. On va juste trouver un truc sur les raccourcis en fait. Mais rien de tout ça. Ce qui est assez fâcheux. Hop to play mais j'y suis déjà je pense. Ok. Bon bah je pense qu'on va recommencer. Ah aux connexions de l'os. Bon allez parfait j'ai perdu la connexion. On va se reconnecter. Ah en plus il y a une file d'attente. Je ne vois pas. Donc il y a 2 minutes de login. 2 minutes pour chercher ça éventuellement. Si je retrouve le navigateur voilà. Je vais mettre animation blocked. Hum. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Ah kbinding mais est-ce que c'est le bon jeu. Parce que là j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Hum hum. Ah ça a l'air de me leur logger. Je vais reprendre le focus de la fenêtre au cas où. Il a du mal hein. Ah. je crois que je veux carrément le relancer en plus on tape card hunter animation, forcément on tombe sur card hunter sakura ça aide pas voilà nous sommes de retour et on recommence du début, et bon on va essayer de faire ça rapidement du coup alors est-ce qu'il m'a remis, je vais vérifier qu'il m'a bien remis en 1, voilà on va remettre en 1 ça devrait bien se passer c'est à mon tour de jouer, donc qu'est-ce qu'on avait fait on avait lancé un ah bon on va lancer une boule de feu tiens, comme ça on en touchera 2 on gagnera du temps voilà donc les 2 brûlent l'ennemi lance un arc électrique mais ça n'a pas été bloqué, donc c'est le prêtre qui ramasse le nain essaye de s'arrêter son armure ça a marché je crois j'ai tapé un 7 je ne sais pas pourquoi et c'est à mon tour de jouer donc on va de nouveau attaquer avec la sorcière Idriss of the c'est une non c'est une une guerre, non pas une guerre une sorcière elfe c'est pas faux j'ai quelques soucis donc ils se sont déplacés je pourrais faire un arc mais bon ça serait un peu gâché vu que je vais toucher qu'une seule cible je suis trop loin pour attaquer avec la lance et trop loin pour attaquer avec la hache donc je vais m'avancer devant cet ennemi ça va être à lui de jouer donc téléportation le nain du coup vu qu'il est à portée il va faire une attaque de 5 donc sur un ennemi qui a que 4 en défense donc vous voyez on peut voir le nombre de cartes qu'ils ont on ne sait pas si c'est des compétences ou des armures ou ce genre de choses mais on voit par contre les cartes de déplacement donc on sait à peu près où ils peuvent se déplacer mais on ne sait pas quelles attaques et quelles défenses ils ont si ce n'est au moment où ils vont les jouer donc là il n'a rien pour se protéger et il est éliminé donc on a l'ennemi qui avance et je vais en profiter que je vais profiter que le prêtre soit à portée pour l'attaquer directement je lui fais 6 dégâts il n'en reste plus que 2 il m'attaque avec la hache ok donc on ne va toujours pas attaquer à distance je pense qu'on va refaire un soin donc le nain il n'a perdu qu'un point de vie mais le prêtre en a perdu un peu plus donc on va soigner le prêtre s'il peut se soigner lui-même voilà je me prends un sort de celui qui était tout au fond même si ça me semble un peu loin c'est lui qui a attaqué ? ah non c'est celui-là d'accord c'est Zooten ok donc là on va être un petit peu loin pour attaquer eux ils sont derrière ils n'ont qu'à y rester on va peut-être se rapprocher on va se rapprocher du mage du mage adverse voilà l'ennemi se déplace et du coup je dois pouvoir attaquer mais du coup je ne toucherai pas assez de monde alors le problème c'est que si je passe mon tour il faut que l'ennemi passe son tour pour que j'ai de nouvelles cartes donc on va essayer plutôt d'optimiser on va optimiser un petit peu notre tour et essayer de faire vraiment tout ce qu'on peut avant de passer si on voit qu'il passe éventuellement on passera pour piocher à notre tour à savoir que c'est le premier qui a passé qui pioche en premier donc il y a toutes ses cartes alors que l'autre a éventuellement plus de défense donc je vais faire une inspiration sur le mage pour lui faire piocher une carte donc une téléportation à nouveau ça balance un zap mais c'est bloqué par le bouclier bah du coup j'ai pas plus de cartes d'attaque donc en fait je vais faire du placement de mes personnages bah le nain s'est déjà déplacé le prêtre pourrait s'éloigner de l'ennemi ouais on va faire ça donc lui il en profite pour se déplacer aussi histoire de pas passer le premier ah bah là je peux faire ma chaîne d'éclairs ils sont idéalement placés donc forcément il savait pas que j'en avais un donc il ne connait pas l'erreur qu'il a fait donc je vais attaquer ce premier ennemi celui-ci et celui-là ah il est trop loin malheureusement est-ce que je peux annuler ? ah je peux faire done pour dire que j'attaque deux ennemis parce que sinon si j'attaque mon nain et c'est pas une bonne idée donc tant pis on touche que deux ennemis trois dégâts chacun Gary a passé donc Gary le MJ en l'occurrence bah de toute façon on a rien d'autre à faire si c'était qu'on pourrait reculer un ennemi qui a une portée de 8 celui-là je ne le vois pas mais éventuellement je pourrais éloigner celui-ci et je le pousse dans cette direction donc Gary passe à nouveau et je vais mettre fin autour du moins ça défausse les cartes qui devraient être défaussées mais apparemment il n'y en a pas pour nous c'est lui qui commence ah bah non les deux pioches d'accord ah voilà c'était Trips que je n'avais pas vu donc une attaque zap qu'on n'a pas su contrer avec le bouclier alors c'était quoi Trips du coup vous devez jouer cette carte avant de jouer toutes les cartes qui ne sont pas des traits jouer cette carte ne met pas fin à votre tour d'accord piocher une carte d'accord donc c'est une carte qu'il peut jouer c'est un trait qu'il peut jouer en plus de n'importe quelle autre carte qui ne sont pas des traits donc du coup attachez cette carte à votre personnage et alt donc attache tout target de caractère là s'il ne peut pas jouer de carte de mouvement donc ça réduit ses points de mouvement à 0 d'accord et ça a une durée de 1 donc ça lui permet de d'accord ça lui permet de piocher une carte malgré tout le trait quoi qu'il arrive permet de piocher une carte d'accord donc il a pioché une carte et il a quand même pu attaquer très bien ok donc du coup où en sommes nous nous pouvons attaquer à distance avec le mage plutôt que de déplacer notre nain on va plutôt laisser l'ennemi avancer donc je peux lancer voilà un sort qui va faire 4 de dégâts sur cet ennemi il prend les 4 dégâts donc l'ennemi marche il se rapproche de nous donc le nain est à portée d'un ennemi du coup et on a aussi donc on a un obliterating shop donc c'est un coup de hache qui va pouvoir toucher 2 cibles différentes donc qui sont à une portée de 1 donc on va plutôt économiser cette attaque et éventuellement on peut se déplacer vers ces 2 ennemis en prévision de cette attaque sinon le prêtre c'est tout des attaques de portée 1 et ça c'est une attaque qui permet juste de faire reculer l'ennemi donc on va déplacer notre nain ah je peux me déplacer que d'une seule case pourquoi donc c'était la carte qui faisait ça moi c'est une 2 de mouvement alors qu'est-ce que j'ai qui fait que je peux pas me déplacer est-ce que c'est le fait que je sois à côté d'un ennemi c'est pas impossible ça donc le problème c'est que je peux pas annuler cette carte je pense que je suis obligé de la jouer maintenant que je l'ai sélectionné et bien tant pis nous allons nous déplacer par là-bas ok donc un coup de hache que j'arrive à réduire avec mon armure donc je prends que 3 dégâts au lieu de 5 ah bah là du coup avec l'oblitter hitting avec l'oblitter hitting c'est ça chop je peux attaquer ses 2 ennemis pour 10 dégâts donc je vais tuer cet ennemi et tuer celui-là aussi donc c'est parfait donc je choisis une cible et deux cibles et je les achève tous les deux donc là c'était assez efficace donc je vois qu'on gagne des étoiles à mesure qu'on tue des ennemis donc je ne sais pas à quoi ça correspond nous verrons peut-être par la suite donc nous sommes tous hors de portée sauf le mage mais bon c'est juste pour faire reculer l'ennemi le nain s'est déjà déplacé par contre le prêtre peut bouger donc nous allons nous rapprocher de l'ennemi le seul qui est assez proche on va se mettre par là-bas voilà swarming attack donc une attaque qui fait 5 dégâts qui a l'air de m'avoir fait un saignement aussi j'ai l'impression est-ce que c'est celle-là voilà ah bah je voulais la voir voilà donc swarming attack quand cette carte fait des dégâts augmenter les dégâts de 1 pour chaque allié à deux cases de celui qui lance la compétence donc on aurait pu prendre 5 plus 1 pour chaque ennemi qui était autour de lui mais là il était seul donc c'est bon on n'a pas pris trop cher non plus mais bon il a pris quand même pas mal de dégâts donc mon prêtre qui a une portée suffisante on a une attaque de 8 et une attaque de 4 slide back donc ça ça doit faire reculer la cible de 1 je suppose voilà donc la cible se recule de 1 ah d'accord ça change do not change its facing donc ça change pas la direction dans laquelle il le regarde ok et donc ça c'est une attaque de masse basique donc il fait 4 de dégâts donc on va faire ça normalement on devrait l'achever voilà donc Gary passe son tour apparemment il ne peut rien faire avec son autre carte où il attend que j'avance donc je peux avancer mon mage pour rien du tout en fait puisque là je peux l'atteindre je vais faire 1 dégâts et le faire reculer donc on va faire c'est toujours 1 dégâts de fait voilà donc quand c'est une nouvelle carte il nous la remontre c'est vrai que j'avais joué un petit peu donc du coup il y a des cartes qui ont déjà été découvertes Gary passe à nouveau je ne peux plus rien faire d'intéressant donc je vais mettre fin au tour et les 2 joueurs piochent des cartes donc apparemment lui il en a défaussé une donc il se déplace il ne pourra pas attaquer tout de suite j'ai mon nain qui peut faire une attaque puissante donc il va faire 8 dégâts c'est une attaque de mêlée basique pas d'effet particulier donc on va faire ça et normalement ça devrait mettre fin au combat donc il n'a que 6 points de vie sauf s'il a une armure qui le protège éventuellement et ben non nous avons éliminé tous les éliminés donc nous avons gagné ok donc les os de Zooten retournent à la poussière et le trésor est à vous ouvrez le trésor enfin ouvrez le coffre pour réclamer votre trésor donc on a une petite récompense donc là on a l'air de pouvoir voir un peu les différents personnages que j'ai sans doute des équipements qui octroient du coup des cartes apparemment et de la liste des cartes que l'on possède donc voilà on voit les cartes d'accord qui viennent d'en bas et en fait selon les équipements qu'on va porter ça va donner accès à différentes cartes donc les bots qui vont donner la possibilité d'avoir des cartes de course là c'est des sortes de brassards qui donnent des compétences particulières d'accord donc ça a l'air d'être comme ça que ça se définit on a aussi de l'XP des niveaux de la santé donc voilà des personnages qu'on peut améliorer donc on voit que les équipements ils font un certain niveau pour les posséder donc voilà c'est plus la composante RPG donc qui va définir du coup les cartes que l'on va avoir donc on va ouvrir la récompense on va ouvrir le coffre du moins un objet légendaire donc l'épée bah voilà c'est ce qu'on cherchait l'épée de la feuille dorée donc une arme niveau 13 qui va donner du coup les cartes qu'on voit juste en dessous donc on peut pas voir la description mais on voit qu'on a l'oblittarating shop qu'on avait eu tout à l'heure on a des coups perforants on a la grosse attaque de 8 dégâts et une parade ok donc waouh un drop légendaire attraper et lâcher l'épée dans un emplacement d'armes vide sur le personnage de gauche donc voilà sur le nom on voit qu'il a un emplacement d'armes où il n'y a rien donc level 0 donc on peut faire glisser cette arme pour remplacer voilà les anciennes compétences par les nouvelles ok en équipant donc l'épée Borgo a ajouté des cartes assez puissantes dans son deck donc on a un deck par personnage du coup donc on voit pour continuer oh non alors que vous célébrez votre récompense un terrible tremblement survient dans le temple les pierres elles-mêmes semblent crier de terreur alors qu'un qu'un son caustique s'échappe dans l'air Greenfang est ici ok donc apparemment un boss avec le temple qui a eu des petits soucis ok donc faites attention à l'acide de Greenfang non faites attention à la respiration à l'acide de Greenfang et utilisez vos nouvelles cartes pour éviter pour éviter ces cartes d'armure donc sans doute les dégâts les dégâts en perforant voilà donc nous piochons nos cartes il pioche les siennes il en a pas mal en même temps il est tout seul donc on pourrait commencer à s'approcher on va regarder un petit peu ce qu'on a donc voilà les dégâts perforants donc pénétrating c'est attaquer ignore l'armure voilà sauf voilà donc ça permet donc d'ignorer l'armure sauf si l'armure en question permet d'ignorer les dégâts perforants si je regarde l'ennemi on voit qu'il peut voler donc à une distance de 4 cases ok et après les autres on sait pas ce que c'est on a une autre armure apparemment qui fait 2 de protection mais apparemment il n'y a pas de jet de dés à faire donc ça doit protéger à coup sûr nous avons une charge donc il y a une carte de déplacement qui fait 5 de dégâts donc déplacez-vous en ligne droite à la fin de votre mouvement si un personnage se trouve sur une case à côté faites un dégât de mêlée crushing donc je sais pas ce que c'est crush ça doit être un type de dégâts à ce personnage pour chaque case auquel on s'est déplacé donc c'est une attaque imparable donc ça peut pas déclencher de blocage voilà donc on a un soin supérieur donc il soigne 8 à une portée de 8 donc apparemment quelque chose qui nettoie défausser donc un attachement de terrain sur le bloc ciblé soigner 2 donc ça apparemment ça permet de soigner de burst ok et c'est imbloquable d'accord bon bah ça permet de soigner et d'enlever les pièges ou ce genre de choses par contre le burst je ne sais pas ah oui ça permet de faire tous les d'affecter les cases qui sont à 1 de distance d'accord très bien l'inspiration qui permet de piocher une carte power spark art to block 2 donc retirer 2 quand on a un lancé de blocage donc ça sera plus dur à bloquer il faut croire ah bah voilà c'est ce qu'on avait pas vu on avait pas vu la description je crois tout à l'heure je m'excuse je vais boire un coup parce que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge et là on a un sort qui permet de faire des dégâts pénétrants donc ils vont ignorer l'armure voilà voilà ça devrait aller mieux ok donc on va commencer par se rapprocher on va rapprocher le mage qui va se placer voilà juste derrière le pilier voilà j'ai l'acide donc c'est une attaque linéaire donc ça doit faire une attaque en ligne donc affecte tous les personnages dans une ligne voilà une ligne qui se dirige vers le vers le vers la case cible voilà donc c'est une portée de 5 une attaque de 3 donc les cases affectées deviennent des cases d'acide donc des terrains d'acide d'accord donc ça une carte stop donc qui fait que si un personnage se déplace dans cette case il est obligé de s'arrêter à cette case et au début de chaque round les occupants doivent défausser toutes les cartes d'armure et prendre 3 dégâts d'acide et ça dure 2 tours très bien bon on va prendre cher donc le mage est touché par l'acide donc chaque case peut avoir un seul attachement de terrain à la fois ok donc le problème c'est que lui il ne peut plus se déplacer donc il va prendre pas mal de dégâts mais je peux toujours attaquer donc ça ça faisait 3 dégâts avec pénétration d'armure et ça c'était 3 dégâts mais hard to block ah oui donc pour l'armure et pour le blocage d'accord donc on va faire l'attaque qui a une portée de 6 vu qu'il est assez proche sinon voilà je pourrais peut-être nettoyer le terrain histoire d'éviter qu'elle se prenne plus d'acide mais il faudrait que je me déplace puis que je lance l'attaque et je ne suis pas sûr d'avoir la portée visuelle depuis ce pilier pour la sauver donc tant pis elle prendra les dégâts mais c'est vrai qu'elle va prendre pas mal de dégâts bon on va essayer d'aller la sauver alors c'est une portée de combien par contre de 6 donc si je me mets là je devrais peut-être avoir un meilleur angle de vue donc le dragon du coup enfin le dragon je dis le dragon c'est même pas un dragon ça lui ressemble donc il essaie de voler voilà à deux cases plus loin c'est à mon tour donc je vais essayer de nettoyer le sol voilà donc je peux directement la toucher donc ça devrait la soigner aussi si j'ai bien compris donc à nettoyer le sol voilà donc ça a enlevé l'acide ça m'a soigné de deux le jet d'acide donc je crois que ça doit être donc le est-ce que je peux avoir le battle lug voilà il a relancé un jet d'acide donc les deux autres sont bloqués dedans donc on pourra pas le réenlever malheureusement je vais avoir la possibilité de soigner la mage qui a pris ah non elle a pris qu'un seul de dégâts en fait d'accord c'est juste qu'elle a peu de points de vie de base donc on va plutôt attaquer on va attaquer à distance avec notre mage donc on va attaquer bah n'importe celui qui a le moins de portée donc je lui fais trois de dégâts donc il a une nouvelle carte donc on connait pas donc ça a l'air d'être de l'armure armure 1 donc cette armure apporte une immunité donc qui enlève tous les dégâts des dégâts listés ci après donc immunité au feu au poison à l'électricité et à l'acide donc il faut qu'il fasse quatre et plus il a été quand même euh non il a pris zéro dégâts d'accord il a réduit les dégâts d'accord parce que c'était des dégâts sans doute euh c'était des dégâts comment c'était des dégâts électriques d'accord donc avec sa carte il a plus bloqué trois dégâts il a plus non il a bloqué tous les dégâts électriques parce qu'il a fait un jeu supérieur à quatre très bien donc là je vais pas pouvoir attaquer avec mon mage puisqu'il est voilà derrière le pilier le nain est à portée donc on devrait pouvoir faire une attaque perforante donc c'est ce qu'on va faire on va faire une attaque perforante sur Greenfang alors je pourrais éventuellement me déplacer pour me sortir de l'acide mais bon il pourrait me recracher de l'acide juste derrière sauf s'il a plus de ces cartes là donc on va tenter plutôt d'en sortir voilà on va se mettre juste ici et on prendra pas de dégâts au prochain tour donc la griffe de dragon donc il va faire sept dégâts sur euh donc sur hors d'os donc ça doit être le prêtre ah ouais ça a une portée de deux donc là il va prendre pas mal de dégâts j'ai pas de protection je prends sept ok c'est à mon tour et bah je pense qu'on va se soigner dans la foulée euh on va se soigner soi-même avant d'en reprendre une voilà Massive Jaws Penetrating donc huit dégâts pénétrants donc ils vont ignorer l'armure salut Extreme Player donc le nain a pris tous les dégâts euh ensuite donc là je peux toujours pas attaquer avec mon mage je peux pas téléporter ah est-ce que je peux me téléporter moi-même avec cette carte je ne sais pas on va plutôt attaquer avec le nain vu qu'il a porté on devra faire cinq dégâts pénétrants il ne se protège pas et il enchaîne avec une attaque de griffes donc il fait sept dégâts c'est mal barré euh on va faire du coup alors je vais voir si déjà ça je peux me lancer sur moi move target ouais target character pas forcément un ennemi et je suis sur la case violet donc je devrais pouvoir ah non je ne peux pas me sélectionner par contre on a notre prêtre voilà qui est un peu dans la side donc ce que je vais faire est un peu apporter aussi de l'ennemi ce que je vais le faire c'est que je vais le reculer un petit peu voilà pour moi je n'aurais pas fait pour rien Gary a passé donc il n'a plus de carte à jouer en même temps par contre il a toujours keep return this card to end reattach after life trigger d'accord donc si cette carte se déclenche il peut la garder sur lui donc il aura toujours son immunité euh au dégâts feu poison acide électrique si il fait quatre ou plus donc ça va être vraiment compliqué ok donc toi tu ne peux pas attaquer malheureusement toi tu peux faire une inspiration donc si éventuellement c'est une carte de déplacement pourquoi pas euh le nain peut charger mais du coup vu qu'il est juste devant l'ennemi ça ne fera pas tant que ça de dégâts donc on va faire une inspiration sur euh bah sur le nain on va voir s'il a une carte d'attaque attaque skill qu'est-ce que c'est donc euh nouvelle carte donc piocher une carte et euh défausser cette carte euh jusqu'à euh enfin si c'est une carte d'attaque répéter jusqu'à ce que vous ayez pioché euh deux cartes d'attaque ou piocher six cartes d'accord donc en fait on va piocher des cartes euh à la suite jusqu'à ce qu'on ait soit deux cartes d'attaque soit jusqu'à euh jusqu'à ce qu'on ait pioché six cartes pardon donc c'est euh ça va permettre de piocher plein de cartes donc pourquoi pas voilà donc j'avais bah eu deux cartes d'attaque direct donc euh Gary passe à nouveau donc moi je vais pouvoir en profiter pour attaquer deux fois donc là son immunité n'est pas passée d'ailleurs je sais même pas pourquoi il avait une immunité feu, poison, électrique, acide et moi c'était une attaque comment que j'ai fait ? mêlé bon en théorie il avait pas dû pouvoir la être immunisé quoique il y avait peut-être pas que l'immunité euh bon moi je sais pas ah si parce qu'il y a quand même un d'armure quoi qu'il arrive d'accord donc il aurait pu quand même éviter un dégât si c'était en dehors des des types de qui étaient listés donc on va refaire une attaque performante du coup finalement l'inspiration aurait été très utile voilà donc là il peut pas la réutiliser apparemment vu qu'il a peut-être déjà l'utilisé une fois euh ouais d'ailleurs c'est bizarre ok donc là je ne peux plus rien faire donc je vais mettre fin au tour et on va pouvoir repiocher les cartes donc là le dragon va reprendre toute sa puissance et on va prendre cher il commence par un jet d'acide qui est bloqué enfin qui est protégé avec le nain d'ailleurs avec ses deux armures il n'y a pas de soucis il a pris combien de dégâts ? il a pris zéro dégâts parfait alors qu'est-ce qu'on a eu de beau ? team shift qu'est-ce que c'est ? donc les autres alliés peuvent se déplacer d'eux hein j'ai l'impression d'accord euh une attaque donc à la masse au corps à corps une attaque à la hache du déplacement de la charge de nouveau euh bouclier d'accord donc ça aussi je peux y garder sur moi euh si ça se déclenche d'accord très bien et donc le mage donc il va pouvoir à nouveau se redéplacer mais bon vu que ça va lui prendre un tour on va plutôt attaquer avec le nain tant qu'il est à portée boiling armor, target, caractère, discard toutes ses... ah d'accord le personnage fiblé défausse toutes ses cartes d'armure donc ça ça pourrait être pas mal notamment pour enlever ça la peau résistante euh si c'est considéré comme une carte d'armure hein parce que là il n'y a pas écrit armure alors que là ouais c'est écrit armor mais on devine que c'est une... on pourrait penser que c'est une armure mais c'est pas dit ouais c'est armure ouais donc armor ouais si il y a moyen que ça passe euh donc voilà une attaque à distance une autre attaque à distance éventuellement je préfère le team shift histoire de déplacer mon mage et de déplacer mon nain hors de la flaque d'acide ou alors on pourrait attaquer tout bêtement aussi on va attaquer 5 dégâts donc voilà sa peau ne lui permet pas de résister ah il en avait 2 apparemment donc il y en a une qui est passée d'accord il en a 2 il attaque mon nain pour 8 dégâts euh le nain n'a plus d'attaque euh on va faire un team shift donc les autres alliés vont pouvoir se déplacer normalement ah d'accord un move mais c'est euh d'accord c'est pas une case de mouvement bah toi tu vas te rapprocher mais du coup tu vas te jeter dans l'acide tant pis t'as combien de points de vie euh encore 16 bah vas-y le nain euh va se déporter pour s'éloigner voilà de la case d'acide et le mage bah se déplace de 1 du coup en fait ah donc peut-être que voilà lui il pouvait se déplacer de sa portée je ne sais pas c'est bizarre ok griffe de dragon qu'on n'arrive pas à se protéger et là bah ça marche à tous les coups donc on a prévenu 2 dégâts ok euh du coup est-ce que mon mage peut attaquer oui c'est bon donc on va faire une attaque et bah on va réduire l'armure du on va lui faire défausser toutes ses cartes d'armure du coup ne peut pas bloquer c'est-à-dire qu'il peut pas bloquer mon attaque ou on peut croire voilà donc là il a perdu toutes ses cartes d'armure donc j'espère aussi celle qui était face cachée aussi un jet d'acide auquel je ne me protège pas et que je me protège je ne prends qu'un dégât c'était réduit de 2 elle était de combien son attaque ? ah d'accord elle était avec de 3 ok donc là ça devrait pas tarder à être bon bah voilà je peux faire 8 d'attaque il a plus d'armure en théorie ça devrait être bon sauf si il me sort un bouclier voilà ouh moult étoiles et c'est la victoire très bien donc quel terrible cri le green fang s'est écrasé sur le sol du temple le règne oula le règne de terreur de ce long dragon viridien viridien je sais pas si ça se dit comme ça est terminé cela est génial Gary qu'est-ce que tu fais ? ces enfants ne peuvent pas jouer ils ne peuvent pas jouer le challenge du green fang dans mon groupe si vous voulez jouer avec moi dans mon set dans mes parties de card hunter je crois vous devriez commencer par le niveau 1 ok Melvin désolé ok donc on continue là je pense qu'on va avoir vraiment on va vraiment partir de la base avec des personnages de niveau 1 désolé avec ça Cocor mon frère dit toujours que nous devons commencer avec de nouveaux personnages donc à la manière où on fait une nouvelle fiche de personnage une nouvelle fiche de personnage pardon donc ça se rapproche pas mal du rpg papier en fait donc c'est pas mal donc regardons notre histoire commence dans cardontria dans la taverne de la tête de l'orque poussiéreuse ok donc je dois cliquer dessus je pense ou à côté non je clique dessus level 1 taverne une taverne de niveau 1 donc un vieil homme est par terre donc apparemment un homme est en train de saigner aidez moi des monstres ont attaqué le village qui va nous sauver donc cliquez sur un onglet pour choisir un nain un humain ou un guerrier elfe à recruter donc nous pouvons choisir entre donc ça va je pense à différentes compétences différentes caractéristiques nous pouvons jouer un guerrier nain donc les guerriers nains sont fiers capables de de tenir pendant des longs combats ils se déplacent lentement que n'importe quelle race à haut level ils gagnent accès à des cartes pour améliorer leur durabilité donc voilà on a des cartes de mouvement des cartes de masse donc ils vont faire 4 dégâts à portée de 1 3 dégâts à une portée de 1 donc vraiment des attaques au corps à corps de différentes puissances voilà on peut regarder même un peu plus les dégâts donc recruter ce personnage nous avons aussi un guerrier humain un guerrier humain donc présente un bon équilibre entre la vitesse et les dégâts je pense ou sa puissance il peut se rendre dans les combats et résister à plus haut level il gagne accès à des cartes qui lui qui lui permettent de planifier une stratégie donc voilà donc on a plus de points de mouvement voilà on passe de walk à run donc de 2 à 3 plus donc les attaques au corps à corps qui sont un peu les mêmes que celles du nain j'ai l'impression voilà c'est juste la carte de déplacement qui change en fait voilà ouais on a juste une carte de déplacement 2 et 3 autres cartes de 2 alors que l'humain a juste une carte de course de 3 en plus des cartes de 2 ok donc le guerrier elfe qui lui a le dash qui permet d'aller plus loin d'accord en fait surtout la vitesse on voit aussi les points de vie donc le guerrier nain 16 points de vie l'humain 14 points de vie et l'elfe 12 points de vie donc je vous laisse dire dans le chat si vous voulez choisir un personnage en particulier donc le guerrier elfe est le plus mobile de tous les guerriers il n'est pas aussi puissant que les autres races il n'est pas aussi puissant que les autres races et à plus haut level il gagne accès à des cartes qui lui donnent plus d'options de mouvement donc voilà je vous laisse dire ce que vous voulez sinon moi je pense que je partirais plus sur le guerrier elfe je vous laisse un petit peu de temps avec le décalage petite trentaine de secondes pour ce temps je vais gérer 2-3 trucs histoire de pas bouffer toute ma data à ce que je vois j'espère que ça téléchargeait rien connexion ethernet connexion ethernet ah non pas la 4G le nain bourrin c'est un barbu un dova et qu'il est en forme derrière bon apparemment ça part sur le nain pour l'instant et bien nous allons partir sur le nain je pense alors le nain le guerrier nain voilà recruter ce personnage petit dernier coup d'oeil au chat allez allons-y pour le nain choisissez un nom pour votre personnage bon bah on va dire en même temps oui le dova est un barbare mais pas forcément un nain bon on va l'appeler Cocor tant qu'à faire vu que c'est notre premier personnage n'hésitez pas à dire dans le chat des autres noms de personnages ou qu'on ait d'autres à recruter tout de suite sinon on les prendra pour plus tard ou on prendra des casteurs ah sinon on peut faire random aussi mais bon on va prendre Cocor voilà premier personnage oh non Cocor a entendu parler bah je crois qu'on va avoir un autre à choisir donc n'hésitez pas à dire un pseudo puis on prendra un elfe du coup Cocor a entendu le son l'appel de l'aventure donc à travers le bar et va chercher à aider le vieil homme c'est le moment de votre première aventure appuyez sur quitter pour retourner à la map donc apparemment non je peux pas recruter tout de suite si j'y retourne plus tard éventuellement je peux retourner éventuellement recruter quelqu'un alors avec donc dans un dernier soupir le vieil homme le vieil homme j'ai mis je sais pas gasp est pointé en direction du village proche d'Omelet je sais pas si en anglais ça donne un jeu de mots mais là en français c'est pas mal le village des Omelettes donc nous y allons aventure de niveau 1 alors ces Raiders devraient être assez faciles pour quelqu'un qui a déjà voilà ça devrait être assez facile à battre pour quelqu'un qui a déjà battu Greenfang mais le Dova est un barbu c'est pas faux la Dream Team Cocordova et Miss To Fly on pourra faire ça donc on verra les prochains personnages on l'enclurette sur Omelette donc là on a vraiment un barbare pour le coup on a aussi l'elfe mais nous n'avons pas l'humain enfin si l'humain ce serait lui mais le nain on l'a pas pourquoi les kobolds sont en train de faire un raid sur le village paisible de Omelette combattant les villageois et volant leur possession est-ce qu'un brave aventurier va se rendre participer au combat et renvoyer ces bandits vicieux les paysans vous récompenseront sûrement les vaillants les vaillants leurs vaillants protecteurs pour les avoir aidé à stopper le raid sur Omelette ok donc une bataille excitante pour un personnage ok donc régulière aventure complété ceci pour avoir de l'expérience et du loot ok sinon le classique MV Verde Nio Antoine Daniel Benzai Fred et Seb c'est pas les casters qui manquent en effet ah c'est bon begin adventure je suppose que commencer proprement me donnera une chance de vous expliquer un peu plus de règles à vous de vous expliquer un peu plus de règles c'est parti début de la bataille donc une petite map de village ces raiders kobolds sont dans un groupe qui présente un seul deck d'accord donc c'est ce qu'on avait dit les ennemis du même nom étaient regroupés donc ils ont un seul deck pour deux ennemis on va mettre le battle log on peut pas ok c'est à notre tour de jouer donc nous avons vraiment l'équipement de base ah on a quand même une armure j'avais pas fait gaffe donc voilà une armure de base donc il fait un d'armure quoi qu'il arrive et qu'on garde quoi qu'il arrive d'accord donc on protégera on esquivra un dégât à chaque fois nous avons la possibilité de marcher deux cases plus loin alors que les ennemis peuvent se déplacer de trois cases donc je devrais plutôt les laisser avancer tandis que je pourrais aussi les attaquer donc je vais passer mon tour directement alors faudrait pas qu'il passe sinon on repioche tout alors quand un groupe joue la carte mouvement ils se déplacent tous au cours de ce tour justement c'est pour ça qu'on voyait les ennemis jouer une carte pour se déplacer donc ils sont malheureusement trop loin donc je peux passer mon tour et du coup bah il se passe rien en repioche des cartes soit je m'avance et il m'attaque donc j'aurais peut-être mieux fait de me déplacer en premier en fait j'ai mal joué ok on va se déplacer juste là histoire d'avoir un seul ennemi qui puisse nous attaquer et du coup bah l'ennemi en profite pour nous attaquer donc deux dégâts mon armure réduit un dégât et je prends un dégât donc les monstres dans un groupe passent donc passent à la couleur grise quand ils ont attaqué et ne peuvent pas agir à nouveau jusqu'au prochain round d'accord donc lui il pourra éventuellement attaquer mais celui-là ne peut plus vu que là c'est dans le même deck il aura éventuellement d'autres cartes pour attaquer mais ça sera ce personnage qui devra le faire donc moi j'ai une attaque de trois dégâts donc on va faire celle-là sur cet ennemi voilà simple strike donc il a la possibilité de se déplacer à nouveau et au prochain tour il pourra éventuellement attaquer s'il a une carte d'attaque et moi je vais en profiter pour faire plus de dégâts à cet ennemi il ne restera plus qu'un point de vie l'ennemi l'autre ennemi m'attaque fait deux dégâts je protège un avec mon armure donc je ne prends qu'un seul point de dégâts je n'ai plus de cartes jouables donc je suis obligé de passer l'ennemi aussi et donc ça va mettre fin au tour et nous allons pouvoir repiocher et c'est moi qui vais commencer normalement round 2 donc au début de chaque round vous vous piochez toujours des cartes et une carte mouvement en bonus donc d'accord quoi qu'il arrive on a une carte mouvement puisque vous jouez le nain vous obtenez seulement une carte lente donc la marche qui est mon mouvement par défaut après vous piochez deux autres cartes de votre deck donc c'est pour ça qu'on avait un dross de deux à côté de notre vie donc c'est en fait deux cartes en plus de la carte de mouvement très bien donc je vais pouvoir attaquer donc on va attaquer l'ennemi faible qui lui reste qui reste enfin qui possède encore un seul point de vie on va prendre l'attaque faible pour l'attaquer on va éviter de gaspiller les quatre dégâts et on va le garder pour l'autre donc l'autre ennemi m'attaque il fait deux dégâts moins un grâce à mon armure du coup ça va avec les combats de bas niveau on s'y retrouve un petit peu mieux dans ce qui se passe je lui fais une attaque de quatre et là il ne peut pas attaquer étant donné que cette carte est passée au gris enfin ce monstre est déjà passé au gris et il ne peut pas utiliser éventuellement sa deuxième carte d'attaque moi je pourrais me déplacer deux mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre fin au round et ça va être lui qui va jouer en premier après avoir pioché il va avoir une carte de mouvement plus une carte vu qu'il a un andros et moi j'ai deux andros donc j'ai eu deux cartes plus mon mouvement donc il lui reste combien de points de vie il lui en reste deux donc je vais faire une attaque de trois et ça devrait être bon voilà aventure terminée alors un aftermat le village est sauvé et les kobolds restants sont décampés loin dans les terres donc les villageois pleins de gratitude vous ont voilà les villageois pleins de gratitude vous ont récompensé la tâche donc voilà l'objectif est maintenant de poursuivre les kobolds pour les empêcher d'attaquer à nouveau collecter le loot pas le loot si le jeu veut bien donc nous gagnons des points d'expérience donc on est passé à 10 je sais pas si on était à 0 dès le début donc encore à trouver du loot ouvrez le trésor le coffre trésor pour récupérer votre récompense donc je suis remonté à 16 points de vie je crois ouvrir le coffre et nous avons un tonneau et autre chose des shards de l'ambre je sais plus ce que c'est les shards ça doit être des cristaux ou des petits morceaux des petits morceaux d'ambre ok donc amber shards il devrait être donc apparemment on pourrait y revendre pour des pièces d'or il faut croire donc c'est un objet de trésor qui n'est pas utilisable appuyez sur take all et finish pour continuer donc on prend tout le butin et ça c'est quoi ce tonneau c'est un trésor commun aussi qui n'est pas utilisable ok prenons tout et finissons terminons rendez-vous à l'armory pour échanger votre butin pour quelque chose d'utile allons-y donc vendez les morceaux d'ambre que vous avez trouvés en les faisant glisser de votre collection jusqu'au jusqu'à la feuille bleue du magasin donc voilà vendre pour 40 pièces d'or et vendre pour 2 pièces d'or on peut faire sinon un ctrl-clic pour vendre donc on va les faire glisser donc les cartes dans votre deck viennent d'objets que vous avez équipés donc c'est ce qu'on avait repéré d'ailleurs on a une épée j'ai l'impression on voit pas ce que c'est pour l'instant parce que vous n'avez pas d'armes dans ce slot votre deck contient seulement des faibles cartes d'attaque pour résoudre ce problème vous devez acheter donc une hache une hache de l'homme des bois Woodman X en déplaçant donc celle-ci depuis le magasin vers un emplacement libre d'armes donc celle-ci a l'air de coûter 5 on voit qu'on a voilà 2 coups de hache pour 5 on a des faibles coups de hache donc des coups moins puissants voilà parce que c'est une hache une petite hache donc on peut faire des coups moins puissants à 2 d'attaque et encore des faibles attaques à 2 dégâts donc ça coûte 5 donc je peux faire glisser ici voilà bah Weapon d'ailleurs parce que là je sais pas ce que c'est ça doit être ouais c'est une épée blonde je sais pas qui est faible donc il doit quand même avoir alors attends je vais regarder quand même qu'est-ce que ça nous apporte ça 4 4 3 3 3 3 3 3 et ça ça nous rapporte 4 4 bah en fait ah non ça rapporte même des 2 donc ça en fait c'est une arme de base voilà une petite épée toute moisi qui fait quand même passer de cartes de dégâts 2 à des cartes de dégâts 3 ok donc on va le mettre du coup dans l'autre emplacement histoire d'avoir plus de remplacer ce qui est le moins bien quoi voilà donc équiper cela à remplacer ces faibles attaques avec donc des cartes plus puissantes survoler les autres slots pour voir les enfin ou les autres slots ou les autres objets pour voir quelles cartes ils vous donnent et vous pouvez faire un clic droit ou appuyer sur la barre d'espace pour voir ces cartes enfin pour voir un peu plus ces cartes donc si je vais sur les bots on a le déplacement de 2 une attaque de 3 et une armure voilà qui donne armure 1 donc si j'appuie sur l'espace voilà on a le détail des cartes voilà 1 d'armure 3 dégâts 2 de mouvement 1 de portée ce genre de choses si je fais pareil sur l'âge on peut voir voilà les cartes qu'on avait déjà vu qu'on connaissait déjà alors celle-ci voilà on peut voilà donc avec la hache on peut cibler 2 ennemis avec le faible coût aussi alors que celle-ci permet de faire 2 dégâts seulement mais sur une seule cible donc celle-ci est quand même mieux ok et si je regarde mon épée mon épée toute pourrie je peux faire 4 dégâts ou 3 dégâts ok et du coup ce tonneau est-ce que je le vends est-ce que je le garde il me dit rien bon on va le garder en attendant on sait jamais si ça sert autre chose donc apparemment il y a un score de renommée ici devant j'ai des parts pizza peut-être des parties qu'on accumule avec le temps après je ne sais pas ou c'est un free to play on peut suggérer qu'il y ait des parties qui se cumulent avec le temps et qu'on peut rejouer plus tard en même temps c'était un jeu sur navigateur en free to play donc il y a des chances que ce soit ça on verra bien ok il est maintenant temps de revenir de repartir sur la piste de ces kobolds donc encore à rechercher dans ces terres à la recherche donc à la recherche d'une piste et à trouver donc quelque chose qui menait dans les terres sauvages donc on a un camp de kobold commençons notre prochain module le camp de kobold allons-y donc est-ce que c'est exactement la même chose non j'ai pas l'impression donc en suivant les pistes les traces de pas et donc des butins je ne sais pas qui ont été dropés qui ont été lâchés vous trouvez où était le camp donc des kobolds qui avaient assailli le village dans les bois donc il est maintenant temps maintenant que c'est voilà qu'ils ont déposé leur loot de voilà donc maintenant qu'ils ont posé leur butin pour attaquer à nouveau il est temps de détruire le camp de kobold pour sécuriser le village donc c'est à nouveau une bataille pour des personnes de niveau 1 à 2 donc nous sommes niveau 1 ça convient pour nous régulière adventure donc peut-être qu'après on aura d'autres choix pour avoir peut-être des défis plus corsés je ne sais pas commençons l'aventure à tes souhaits donc le camp kobold vous poursuivez les kobolds dans voilà dans des collines qui entourent le village d'Omelet musty strange alert donc un bruit nous alerte de la présence des kobolds qu'il reste il semblerait que qu'il semblerait qu'ils déposent leur possession qu'ils ont volé et qu'ils préparent qu'ils se préparent à fuir donc il est libre à vous de les arrêter il est possible de les arrêter pour éviter qu'ils alertent le camp principal d'accord donc il y a plusieurs camps parce qu'apparemment il semblerait oula une toute petite map donc nous avons 3 kobolds en face donc cette fois-ci vous êtes voilà donc ils ont l'avantage du nombre à 3 contre 1 mais ne vous inquiétez pas vous avez quelques astuces qui vous aideront à vous en sortir donc les ennemis ont besoin de s'arrêter donc quand ils bougent vers vous donc déplacez-vous sur la cage jaune pour les empêcher de nous de nous encercler je vois pas tellement pourquoi mais on va voir donc on va se déplacer ah oui peut-être parce qu'ils peuvent pas aller assez loin pour m'encercler en fait et vu que celui-ci on me protège je ne sais pas ils vont être obligés je pense de enfin ils pourront pas tous être autour de moi on va voir c'est des mouvements de 3 qu'ils ont ok voilà donc les deux se déplacent de chaque côté et celui-là est bloqué d'accord donc ces cobles portant des boucliers ont des cartes de blocage utilisez votre attaque la plus faible en premier pour qu'ils utilisent du coup leur bouclier et ainsi je pense pour qu'ils le perdent donc on va lancer une attaque à 2 sur cet ennemi donc voilà il réussit à bloquer le coup ah donc c'est une nouvelle carte je peux regarder un petit peu plus en détail donc quand cette carte est jouée donc quand un ennemi joue une carte qui vous affecte vous pouvez l'annuler donc toutes les cartes qui font 4 dégâts au moins donc là c'était une attaque de 2 donc il réussit à bloquer le coup et là il n'y a pas le keep qui permet de garder la carte donc il va être obligé de la défausser donc du coup j'ai usé son bouclier avec mes dégâts faibles et je pourrais du coup lancer les grosses patates juste derrière sans qu'il puisse les bloquer sauf s'il a d'autres cartes de blocage dans son deck ok donc maintenant on va essayer on va espérer que ce ne soit pas un autre bouclier donc on va tenter une 4 et il n'en avait pas d'autres donc il prend les dégâts et son autre carte était une carte de dégâts donc du coup il m'attaque il me fait perdre des points de vie donc avec mon attaque de 3 je vais éliminer ce premier ennemi je crois que le jeu avait re-bloqué donc Gary passe son tour et moi je vais faire pareil vu que je n'ai plus de carte il va donc piocher en premier ok donc une attaque faible alors quand vous voyez de nouvelles cartes souvenez-vous de faire un clic droit sur elles pour voir leur habilité spéciale par exemple le shop qui permet d'attaquer deux cibles différentes donc ça pourrait être intéressant à jouer le problème c'est que si je me déplace je ne peux pas mettre de façon à pouvoir attaquer deux ennemis à la fois donc ce que je peux faire éventuellement c'est m'éloigner des ennemis et les laisser s'approcher pour en avoir deux à côté faisons ça donc sachant qu'ils peuvent se déplacer de 3 il faut que je reste à portée de celui-là 1, 2, 3 1, 2 donc je pourrais me mettre éventuellement sur cette case donc lui logiquement il va se déplacer il n'y a pas trop d'autre choix sinon il passait son tour et moi aussi et là je vais pouvoir utiliser shop pour pouvoir attaquer les deux cibles comme l'indique la carte et là je fais 5 dégâts aux deux ennemis il n'avait pas de blocage apparemment il passe son tour vu qu'il n'a plus de carte et moi j'ai toujours celle-ci donc je vais en profiter pour l'attaquer et achever ce deuxième ennemi Gary passe puisqu'il n'a plus de carte et je passe aussi ce qui va mettre fin au tour et entraîner une nouvelle pioche donc une attaque faible de dégâts bah lui en fait vu qu'il pioche ah il pioche une demi-carte à chaque tour donc en fait il pioche une fois sur deux donc il n'est pas dans la merde sachant qu'en plus ils étaient 3 bah je vais lancer un gros coup de hache vu qu'il ne peut pas bloquer et on va le bourrer aventure terminée donc vous avez dispersé le groupe de raids vous les avez fait retourner dans leur camp et libérer donc récupérer les objets qu'ils possédaient en cherchant la zone vous révélez donc vous trouvez une cave l'entrée d'une grotte et un grand tunnel qui mène dans les profondeurs incendables les ténèbres de l'oubli de la colline sous la colline donc est-ce que c'est l'endroit d'où viennent les kobolds seulement donc c'est seulement en y allant que nous saurons si c'est ça j'ai des grandes compétences de traduction une grande expérience de traduction et racontage d'histoire en RP donc Cocor a gagné un niveau et a gagné plus de santé donc on est passé on a gagné un de santé je crois qu'on était à 16 on passait à 17 Cocor a maintenant débloqué un emplacement de bouclier donc les boucliers vous donnent la possibilité de bloquer et d'avoir d'autres cartes défensives très bien nous ouvrons le coffre donc voilà nous avons le bouclier donc de base je fais espace nous avons le blocage de base donc qui permet de bloquer n'importe quoi si je fais 6 ou plus donc c'est assez corsé à avoir donc en espérant qu'on loot un petit bouclier éventuellement dans le coffre ça serait sympa on pourra peut-être en acheter un alors une masse un short pendentif et une masse cloutée apparemment un item rare un objet rare donc le tueur de cobalt ça sera probablement utile donc qu'est-ce que nous avons nous avons un club un bulky club donc une masse qui permet donc d'avoir des cartes de masse donc ils vont faire 4 dégâts plus 2 qui vont faire 3 dégâts les boucles d'oreilles je vois pas les ah d'accord c'est un trésor donc en fait c'est on va le récupérer c'est pas équipable c'est pas un objet magique qui va nous outrorer des cartes ça va se vendre et nous avons une grosse masse donc le cobalt killer qui est une arme rare de niveau 1 donc contrôle overswing qu'est-ce que ça veut dire ça ce petit symbole je ne sais pas ah voilà attaque attaque des artefacts pourquoi pas on a aussi la rareté des cartes comme là vous voyez ça c'est une carte rare une carte commune donc ça va donner la fréquence de ces cartes alors défausser votre plus vieille carte donc celle qu'on a depuis plus longtemps quand vous jouez celle-ci et ça fait 10 dégâts à une portée de 1 ensuite on a des coups de masse donc 4 dégâts 3 dégâts et 2 dégâts ok donc et bien on va l'équiper celui-là je pense on va remplacer voilà notre vieille épée par celle-là donc là c'est tout tout bénef sauf peut-être on a une attaque de 2 mais bon ça c'est pas grave voilà et cette masse donc 4 4 4 alors 4 x 4 et 2 x 3 et là nous avions on a l'attaque qui permet d'attaquer plusieurs cibles à la fois même si le reste fait moins de dégâts je pense qu'on va garder notre hache ça me semble mieux et celle-là est mieux avec son attaque à 10 dégâts qui défausse par contre une carte donc on va le mettre juste dans le dans notre inventaire ok terminé donc tu sais tu devrais vraiment aller à l'armurer pour te procurer un nouveau bouclier j'ai entendu que de nouveaux héros attendaient à la taverne aussi donc on va pouvoir aller à la taverne tant qu'à faire voilà taverne niveau 1 si je reclique dessus pour y rentrer non voilà donc nous allons pouvoir recruter gratuitement de nouveaux personnages donc nous avons un mage ah ce seront des mages quoi qu'il arrive donc un mage humain un mage elfe ou un mage nain donc les mages humains peuvent manipuler et faire des dégâts je pense d'assez loin ils ont un bon équilibre entre la mobilité et la puissance et donc de plus haut level ça fait plus donc on a plus de tactical on a plus de skills tactiques les elfes donc sont connus pour leur capacité voilà donc d'ennuyer les ennemis en lançant des sorts de loin leur mobilité naturelle leur permet d'éviter le danger plus souvent et à plus haut level donc on a plus de mobilité très bien et les nains ils doivent être résistants aussi je pense donc voilà ils ont une grande santé et ils ont du mal à rester voilà hors de la portée de mêlée à cause de leur faible mouvement et donc à plus haut level ils peuvent résister à la magie un shrug of damage je sais pas ce que ça veut dire par contre ok donc nous avons pourront recruter trois mages différents donc ils vont avoir différentes mobilités donc là on avait un nain donc on pourrait prendre ah bah tiens on a une elfette mage on pourrait prendre le loot et on terminera peut-être par Dova donc je sais pas quelle classe il aura du coup donc on va prendre l'elfe mage recruter ce personnage et ça sera pas Hidor ça sera le loot ça sera Miss to Flay voilà l'humain s'est plutôt à court porté au vu des ranges de ses attaques j'ai pas fait gaffe on va faire cancel en fait ils ont tous la même portée pour l'instant j'ai l'impression quand je regarde ça les humains du coup je sais pas bah ils ont l'air d'avoir une bonne portée j'ai l'impression ils ont l'air d'être tous pareils c'est plus les déplacements qui vont changer pour l'instant mais après avoir un plus haut niveau ou avec des compétences donc elf wizard Miss to Flay il m'avait mis un pseudo un peu bizarre Miss to j'ai pas fait une faute Miss to Flay je vais vérifier l'angle août Miss to Flay non il y a bien deux S et deux O j'ai pas fait deux conneries Done ok donc nous avons un deuxième personnage et nous pouvons recruter ah non voilà Miss to Flay à rejoindre votre groupe donc les mages ont des attaques de longue portée et peuvent développer de puissantes magies mais ils sont plus fragiles que les combattants Continuons notre poursuite des kobolds retournez à la carte et suivez les tunnels vers les ténèbres si vous l'osez donc apparemment je peux pas recruter d'autres gens donc sans doute après la prochaine aventure on pourra recruter quelqu'un de plus donc on va aller à l'armourie pour acheter des objets alors je vais remettre le chat histoire que voilà je vois ce que vous dites je vais juste mettre ça voilà parfait alors nous avons un bouclier bah parfait donc Miss to Flay elle a un emplacement pour des objets d'arcane donc elle a une empty pooch pour l'instant donc elle a rien je pense voilà donc elle a des zap et des little zap donc voilà qui vont faire 4 dégâts et 3 dégâts très bien nous avons un bâton de débutant donc qui vont avoir donc le spark donc difficile à bloquer donc on enlève 2 au lancer des blocages pour l'ennemi portée de 6 attaque de 2 zap de portée de 2 attaque de 4 des little zap et des coups au corps à corps très bien et avec ses bottes elle a donc 2 mouvements un simple strike à 3 dégâts une portée et une armure de 1 ok très bien donc voilà nous avons les emplacements pour bouclier qu'on avait vu tout à l'heure donc ça coûte 5 pièces d'or on va le prendre voilà donc on a du coup un weak block donc qui permet donc si on fait 3 ou plus de bloquer n'importe quelle attaque qui fait 4 dégâts au moins nous avons aussi le flimsy block qui permet donc si on fait 3 ou plus de bloquer n'importe quelle attaque qui fait 2 dégâts au moins d'accord et la même alors ce tonneau on va le vendre ouais c'est un objet de trésor inutilisable donc voilà on va le vendre on avait un pendentif donc voilà qui pouvait se vendre pour 10 pièces d'or et les autres armes on va les garder au cas où vu qu'on a pas besoin d'argent pour l'instant là on a tous les objets affichés donc il n'y a rien d'autre à acheter apparemment on va voir si Miss éventuellement bah non elle a son bâton donc ça serait qu'on lui donner des sorts au corps à corps puis ça se trouve voilà not usable by this class elle peut pas l'utiliser car il faut être sans doute bah il faut tout simplement peut-être avoir un emplacement d'épée alors que je n'en ai pas 8 de santé par contre donc elle sera assez fragile la Miss ok très bien nous allons quitter donc ça fait 1h30 qu'on stream moins que ça donc on a encore du temps pour visiter est-ce qu'on peut zoomer sur la carte non on peut se déplacer par contre voilà on peut regarder un petit peu la carte du monde un petit peu donc voilà ça a l'air assez grand il y a de quoi faire ok du coup je ne sais pas de pizza on ne sait toujours pas ce que c'est si je clique dessus ça ne me met pas description donc avec les petits plus je pense c'est qu'on peut y acheter donc voilà après on a les boutons multiplayer et coop qui se débloqueront sans doute plus tard donc tunnel dans les ténèbres aventure de niveau 1 alors Melvin avait raison c'est tellement bien de construire enfin de builder de builder son groupe de construire son équipe de cette façon est-ce que tu ne penses pas si je suis d'accord ah d'ailleurs j'avais même pas vu que si je me déplaçais je pouvais voir d'ailleurs du coup les fiches de personnages éventuellement je peux me restuffer en fonction de la situation si je le veux et il n'y a rien d'autre ok donc c'est un donjon niveau 1 et 2 on est niveau 1 et 2 très bien dans la colline se trouvent des tunnels qui mènent au ténèbre donc depuis un portail donc des kobolds en sortent et terrorisent les fermiers vous devez voilà les enflammer et les trancher avec vos épées alors que vous aventurez dans les profondeurs de ces tunnels ok donc régulière aventure à nouveau c'est parti ça parle ça parle bonsoir à Fred Team et bonsoir à Xiondo c'était peut-être déjà là mais s'il était déjà là mais il n'avait pas encore parlé je crois pourquoi mon nom est en noir ton nom est en noir parce que c'est le tien ça te permet de repérer plus facilement dans le chat les personnes qui te parlent directement à la même façon moi je vois en noir les trucs comme Cocor donc vous éclairez alors qu'est-ce qu'il dit il semblerait que les kobolds soient prêts à vous accueillir c'est une embuscade vous éclairez avec votre torche donc en vous dirigeant dans le tunnel des kobolds le passage amène donc dans les profondeurs et descend tout droit pendant de nombreux miles de nombreux kilomètres avant d'atteindre une intersection à trois voies alors que vous réfléchissez à la voie à suivre un grand bruit de cornes résonne dans la grotte et donc le héros des kobolds émerge pour vous affronter j'essaye d'améliorer mon roleplay pour raconter l'histoire tout en traduisant ce qui n'est pas forcément évident donc là une grotte avec différentes galeries qui se font en fixe d'obstacles d'accord donc nous sommes bizarrement l'ennemi se trouve au milieu de nos deux donc votre mage a des attaques de longue portée mais a besoin d'une ligne de vue donc a besoin d'une ligne de mire pour une ligne de mire vers votre cible ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer la ligne de mire signifie que vous ne devez pas avoir vous devez avoir une ligne sans avoir d'obstacle qui vous bloque depuis le centre de votre carré au attendre from the center of your square to the target donc depuis le centre de notre carré jusqu'à la cible donc il ne faut pas voilà il le monte directement donc en fait on relie tout simplement les deux centres des cases et si il n'y a pas si on ne passe pas par une case de blocage ça passe là on passe pile à l'intersection en fait des deux des deux blocs donc ça passe votre sorcier donc donc votre sorcier peut voir donc l'ennemi vu qu'il n'y a pas de vu qu'il ne croise pas de 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 cases qui bloquent justement c'est agréable de voir ce jeu sans bug pas comme hier il y a eu un bug au début je crois oui c'est pas tellement un bug c'est juste qu'on avait bloqué les animations et on ne savait pas comment les faire avancer donc éventuellement il y avait peut-être tout simplement une touche que je n'ai pas su trouver ok donc voilà si l'ennemi se trouvait ici il y aurait une case qui bloquait et on n'aurait pas pu justement viser l'ennemi donc c'est à mon tour de jouer donc on voit qu'il a un bouclier dans ses mains donc il a peut-être des cartes de blocage donc on va faire comme tout à l'heure et nous allons nous allons faire une attaque de faible puissance donc le nain enfin moi je ne peux pas attaquer alors que Miss peut faire une petite attaque qui a une portée de 6 mais une attaque de 2 alors est-ce qu'il peut bloquer ouais après c'est est-ce qu'il peut bloquer les attaques magiques avec son plié je ne sais pas donc voilà on lance une attaque de dégâts donc voilà il tente de bloquer donc voilà on a l'effet de notre sort qui réduit son score de dé donc il n'a rien su bloquer donc malgré le fait qu'il ait 2 boucliers donc ce héros kobold a beaucoup de blocage il ne pourra pas vous bloquer si vous l'attaquez de derrière d'accord c'est bon à savoir donc du coup ces cases sont en face de ce kobold de ce kobold ouais c'est son nom non je ne sais pas de celui qui est en surveillance ok et ces cases sont derrière donc en fait c'est tout ce qui est à ses côtés et devant et tout ce qui est derrière c'est une case derrière et sur la ligne les lignes derrière très bien si votre voilà donc si vous avez un héros de chaque côté du kobold vous pourrez continuer de l'attaquer par derrière donc d'où l'intérêt d'encercler un ennemi donc là il ne pourra pas bloquer donc là je vais envoyer les dégâts maximum sauf qu'avec cette attaque je suis trop loin et avec celle là aussi donc on va être obligé de se déplacer ou alors on peut attaquer avec le nain pour faire perdre ses boucliers qui lui restaient on va déplacer notre mage donc on va le mettre à une portée de 2 on va le mettre ici on ne va pas l'approcher plus voilà au moins là on est hors de portée de corps à corps donc apparemment il me lance une attaque qui réduit mon jet de blocage donc du coup je ne parviens pas à bloquer cette attaque je prends 2 dégâts très bien donc le mage peut maintenant attaquer maintenant qu'il a porté et en plus il est de nouveau derrière donc il ne pourra pas bloquer mais bon on l'a vu peu de cartes qui lui restent il n'en a peut-être plus donc on va on va attaquer voilà c'est pour ça que c'est écrit le camp de bloc c'est parce qu'il est de 2 du coup il se retourne et lance une attaque à une portée de 2 faut croire ou alors il attaque non il attaque d'accord à nouveau le nain mais je pense qu'on a réussi à bloquer l'attaque a été annulé d'accord Cocor a bloqué l'attaque très bien trop de derrière en une minute je lis un peu le chat je vois que ça parle beaucoup je vois qu'il y a eu des bugs apparemment hier ah oui parce que oui justement avant que je lance le jeu il y a eu une mise à jour justement les joueurs étaient en liste d'attente même pour le solo parfois il fallait attendre 20-30 minutes donc nous on a dû attendre 2 minutes et dès le lancement du jeu ce serait cru le premier jour de Diablo 3 heureusement ils ont vite résolu ceci enfin ils ont vite résolu ici ok donc c'est un autre tour l'ennemi est de nouveau de dos donc nous allons l'attaquer de dos ça fait beaucoup de dos en une minute nous lui faisons 3 dégâts de dos et maintenant il est de face et de dos au nain Gary passe et le nain qui est de dos va attaquer l'ennemi avec le blowgeon qui va faire 4 dégâts et il ne peut pas bloquer ce qui fait que maintenant il est de dos au mage qui ne peut pas qui ne peut pas attaquer car il n'a plus de carte tout simplement bah lui il a ah attends il a encore ses blocages ah peut-être parce qu'ils ont échoué en fait donc il peut toujours bloquer mes attaques je pourrais marcher pour le contourner mais malheureusement je ne passerai pas derrière lui donc on va tenter l'attaque s'il fait des jets insuffisants ils ne passeront pas il suffit d'un dégât bon bah voilà il bloque la première direct donc c'est l'échec il passe et je mets fin au tour éventuellement le nain va rester là comme ça on a un héros un héros un héros de chaque côté donc c'est le kobold qui va commencer il pioche ses cartes il fait une attaque faible le nain bloque un dégât avec son enfin réduit un dégât avec son armure le mage qui fait dos au gobelin va attaquer et faire 4 dégâts ce qui devrait l'achever et nous avons gagné très bien donc tout s'est bien passé je suppose je doute que tu pourrais je doute que tu pourrais aller plus loin ce jeu ce jeu n'est pas prévu pour les masses donc juste le tunnel a finalement émergé sur high above the floor voilà donc le tunnel a émergé au dessus du canyon du crâne blanc donc c'est là où se trouvent les où vivent les kobolds je pense ou là où ils se cachent vous retournerez là-bas avec des alliés pour finalement vous débarrasser de ces monstres et libérer et récupérer le trésor qu'ils avaient volé dans les villages environnants donc collectons le loot nous gagnons de l'xp nous ouvrons le coffre non nous aurons pas le coffre voilà allo un bâton apparemment je ne vois pas ce que c'est avec le point d'exclamation et un genre d'épée golem cleaver donc c'est pas utilisable par cette classe est-ce que c'est utilisable par le nain apparemment oui c'est une arme rare on pourrait remplacer éventuellement la masculité ah nous avons des dégâts perforants ce qui pourrait être utile qui ont des ennemis qui ont beaucoup de boucliers éventuellement donc à voir à la préparation si ça vaut le coup une lance qui a une portée de 2 aussi et une arme qui fait 5 de dégâts donc ça peut être pas mal ça doit être de force à peu près équivalente à ça mais peut-être plus de variété donc ça c'est pas utilisé par cette classe donc c'est voilà pour le mage et nous avons aussi un bâton beginner staff bah c'est exactement le même donc ça sert à rien de l'équiper ça fait exactement les mêmes objets je pense voilà par contre nous avons ceci donc ah d'accord un arcane item on en avait pas donc ça va remplacer les zaps et les little zaps par tout ceci donc télékinésie donc qui permet de déplacer le personnage chiblé de 2 cases sans changer donc l'endroit vers lequel il fait face donc ça se fait par téléportation donc on peut se déplacer après n'importe quelle case et voilà on n'est pas obligé de s'arrêter si on a une case qui justement sont censées nous arrêter nous avons aussi un big zap donc qui a une portée de 2 mais qui fait 5 dégâts ok donc on va équiper ça vu que ça prend un emplacement qui était vide donc c'est forcément mieux et donc notre nain du coup voilà peut changer d'arme donc à voir on avait du 10 4 4 4 3 3 3 3 à tout une portée de 1 sans effet particulier sauf l'autre qui fait 10 et qui va défausser une carte alors que là on a 3 et du penetrating et donc il va ignorer l'armure sauf s'il y a une immunité au perfor donc pourquoi pas on va équiper ça on va garder notre OH par contre on va équiper ça puis on verra selon si ça se passe bien ou pas si on a bien fait ou non et voilà alors on va voir peut-être qu'il y a peut-être des trucs qu'on pourra équiper à notre 3ème personnage si nous en avons donc nous allons faire terminer et nous avons le canyon qui s'est débloqué n'oubliez pas de vous rendre à l'armurer pour acheter du nouveau stuff avant de se diriger vers le prochain le prochain donjon on va dire alors est-ce qu'on peut recruter des gens au niveau 1 donc la taverne n'est pas occupée par des nouveaux héros donc nous on ne pourra pas recruter ce coup-ci on va aller à l'armurer du coup je vais boire un petit coup voilà donc si vous avez besoin d'un objet en particulier appuyez enfin cliquez juste sur le slot de votre feuille de personnage ok donc là on a beaucoup plus d'objets qui sont débloqués donc peut-être tous les objets de niveau 1 qui vont bien pour nous donc on va voir un petit peu ce qu'on peut acheter alors pour Miss vu qu'elle a toujours son bâton niveau 1 on va remplacer voilà les trucs bas niveau 1 en premier donc voilà on a différents bâtons niveau 2 niveau 2 donc ça ça doit coûter trop cher voilà niveau 6 niveau 4 on va acheter un bâton à 25 de niveau 6 par exemple donc après moi il y a pas mal de variétés dans les sorts donc ouais il va falloir un peu éplucher toutes ces cartes voilà pour le coup il y a du choix on va peut-être taper dans les bâtons plus haut niveau ça nous épargnera peut-être de la recherche d'inventaire celui-là il est niveau 1 mais il est plus rare donc à voir il vaut le même prix ouais donc il faut peut-être voir rareté et niveau puis je pense que les trucs trop haut niveau je ne peux pas les porter voilà expansive level above your renown ah donc ça dépend de notre renommée il faut croire par exemple si je prends un objet niveau 2 pour mon 1 qui est niveau 2 alors que j'ai qu'un seul de renommée qu'est-ce qui se passe si je cherche un objet de niveau 2 par exemple il ne va pas y en avoir niveau 3 niveau 3 on va regarder dans les autres objets dans les autres catégories ah niveau 2 ah bah ça je peux bon bah ok c'est bizarre ça parle de renom mais apparemment ça marche pour le nain bizarre ah je peux renommer les personnages si ça ne me plaît pas d'accord ok bon alors nous allons chercher du coup un bâton pour le loot donc là nous avons du niveau 1 ah mais ça c'est le beginner donc on s'en fout du niveau 3 donc je ne peux pas ah je peux prendre un niveau 1 qui est rare du coup donc du spray de flamme qui va faire 2 dégâts donc une attaque en cône burning 2 donc ça va me permettre de faire brûler la cible donc ça va faire un cône je pense qui a une portée de 2 du coup donc la case devant nous et genre les 3 les 3 plus loin les 3 sur la ligne suivante d'accord voilà dans un arc vers l'avant donc ça c'est la même amber spray donc il fait juste un dégât de moins donc c'est pas terrible terrible qu'est-ce que j'avais sinon à la base ouais je pouvais faire bien plus de dégâts mais sur une seule cible puis en plus c'est les c'est limite du corps à corps non c'était pas celle-là voilà c'est des portées de 2 vu que c'est un cône donc ça nécessite de se rapprocher pas mal on va peut-être partir sur autre chose ça c'est trop haut level trop haut level donc ça c'est celui qu'on a ah on pourrait acheter celui-là donc il y a du fire spray et du penzap alors penzap ça permet de perforer enfin ça a du pénétrant donc ça permet d'éviter les armures et on retrouve les fire et amber spray donc pour 2 dégâts seulement mais j'évite l'armure alors qu'actuellement je fais ouais 4 ou 3 pourquoi pas celui-là je peux l'utiliser simple bash qui fait reculer l'ennemi pour 4 dégâts par contre c'est au corps à corps donc ça permet éventuellement de repousser l'ennemi I say get away from me 3 dégâts ok c'est pas super impressionnant j'ai l'impression ouh ça ça peut être pas mal ça fait 2 dégâts c'est un long spark est-ce que c'est une grande chaîne d'éclairs du coup ah non c'est juste une très grande portée donc là pour attaquer de très loin et 2 dégâts ok bon je pense qu'on va rester sur ce qu'on avait ah un bâton niveau 2 tiens fumble c'est quoi ça threat discard your oldest card ok ah d'accord cette carte en fait on est obligé de la jouer donc c'est plus un malus en fait ça permet de piocher une carte mais du coup on est obligé du coup de défausser notre carte la plus ancienne d'accord donc à éviter donc voilà le slide back le bolt qui fait 4 dégâts short spark qui est dur à bloquer voilà qui réduit le blocage de 2 pour 3 dégâts et voilà un autre rayon qui permet de faire à plus grande portée pour faire le même nombre de dégâts et celui-là ok donc c'était avec le fumble celui-là a l'air pas mal le violet staff et celui-là avec l'arc pour attaquer à distance et pour faire reculer bof bof je serais partant pour le violet staff qu'on va comparer donc qu'est-ce qu'on va gagner qu'est-ce qu'on va perdre on va gagner quelque chose pour faire reculer la cible et lui faire 4 dégâts du 3 dégâts donc là on gagne un de portée je peux pas lui placer ma souris pendant ce temps si je fais espace non donc là ouais j'augmente ma portée je regarde colonne par colonne en fait de droite à gauche là je vais perdre un dégât là je vais gagner un dégât pour perdre un de portée ah et puis par contre je vais avoir du du perforant celui-là peut être intéressant mais sans plus non plus il a une attaque à très grande portée pour 2 dégâts ouais c'est pas exceptionnel non plus ça coûte combien ? 5 ? bon à la rigueur on peut se le permettre juste en se disant qu'il est le plus haut level et ça je le vends pour combien ? on sait pas pour 0 peut-être et puis j'en ai 2 en plus je le vends pour que dalle ? ah vous ne pouvez pas vendre euh d'accord on peut seulement vendre les trésors d'accord plus tard dans la campagne vous serez capable de vendre les objets utilisables d'accord et ben on va prendre celui-là on va le tester et puis si ça nous plaît pas on rechangera allez le violet staff on se calme les chats nous avons ce bâton excellent donc je suppose que voilà il est déjà niveau 3 ah mais c'est bizarre tout ça c'est bizarre parce que je pouvais pas prendre des objets de niveau 2 et là je peux pas prendre des objets de niveau 3 je suis perdu je ne comprends rien ah alors est-ce que c'est le niveau du personnage plus la renommée bah non ça suffit toujours pas je suis perdu c'est que ces histoires de niveau expensive expensive level above your renown là ça marche parce que c'est un niveau 1 oui d'ailleurs lui je lui ai acheté un bâton niveau 2 d'ailleurs ça a pas posé de soucis j'ai vu moi où j'ai acheté le mauvais bâton c'était pas celui-là que je voulais ah non parce que lui il y avait du fumble je voulais éviter ok ok niveau 1 niveau 1 niveau 1 donc il y a tous ces objets que je peux acheter donc au lieu d'avoir du coup la télékinésie qui permet de déplacer des personnages d'avoir le big zap qui permet de faire 5 dégâts et l'autre qui permet de faire 3 dégâts j'aurais des cônes qui vont permettre de faire éventuellement aller 2 dégâts si on en touche 2 plus 2, 4 et voilà peut-être éventuellement un peu plus de dégâts ici c'est quand même du du level 3 rare là j'ai 2, 2 et 4 là j'ai du truc pour repousser et 4 là j'ai maze placé donc la cible sur un carré aléatoire à 2 cases de distance et le fait du coup qu'il regarde dans une direction aléatoire là on a le big zap plus 2 pen zap ça ça peut être bien on remplacerait la télékinésie pour qu'il soit déplacé de 2 cases pas sûr que ce soit d'une grande utilité moi j'achèterais bien le zapping headband pour avoir encore plus de zap faisons ça hop les bots donc pareil là ça va être trop cher trop haut level donc level 1 level 2 donc level 2 je peux porter pour miss to fly qui est qui est level 1 level 1 level 2 donc là ce que j'avais c'est que j'avais donc armure 1 donc quoi qu'il arrive 3 dégâts et de la marche oh qu'est-ce que c'est c'est à la fois un mouvement et un déplacement d'accord launching hack step 1 quand vous jouez cette carte vous gagnez immédiatement un point de mouvement en plus de faire 2 dégâts d'accord mais après ça c'est peut-être plus corps à corps parce que bon le mage il va pas chercher à attaquer au corps à corps nous avons une armure de 3 si jamais on fait 4 ou plus et un déplacement de 2 donc ça c'est peut-être pas tellement pour moi wick armure armure 2 cette armure ne prévient ne protège pas tes dégâts des attaques de dos ok donc armure 2 si on fait 4 ou plus shuffle c'est juste un déplacement c'est pas terrible ok là nous avons 2 déplacements alors que là on avait une attaque voilà au corps à corps et là c'est exactement celle que je porte pourquoi pas 2 déplacements en plus de l'armure de 1 sinon une armure qui marche pas à tous les coups mais qui peut faire 2 dégâts protégés mais bon on doit faire 4 ou plus et ça protège pas de dos donc pas terrible éventuellement voilà on peut prendre ça au lieu d'avoir une attaque au cac on aura plus de déplacements on va faire ça ça coûte à nouveau 5 il me reste 32 pièces ok allez nous allons voir notre nain alors on va faire les trucs plus bas level alors lui peut-être que le mouvement plus l'attaque ça peut être bien et en plus il aurait une armure alors que là il a actuellement une armure de 1 mais qui proc à tous les coups ça peut être le bon plan ça peut être le bon plan pour le nain ça ah c'est même armure 3 mais bon une chance sur 2 que ça passe en plus du mouvement plus attaque on va prendre celle-là non pas les bottes de cuir celle-là voilà le bouclier trop cher trop haut level on a le choix parmi 3 boucliers alors qu'est-ce qu'on avait nous on avait donc du blocage de 4 à 2 dégâts avec 2 chances sur 3 3 ou plus 4 et 2 donc pareil sauf qu'à la place on a un truc moins bien c'est voilà il faut faire 6 ou plus pour bloquer n'importe quelle attaque et celui-là bloquer 2 et 2 par contre on peut bloquer de la magie et des projectiles si on fait 3 ou plus au lieu de bloquer au lieu de bloquer au lieu de bloquer au lieu de bloquer une attaque non n'importe quelle attaque mais mais qui fait 4 dégâts donc éventuellement voilà l'attaque magique et le projectile peuvent faire 4 dégâts donc on va garder notre bouclier il me semble pas trop mal nous allons regarder les haches donc ça c'est trop au level ok ah on a à nouveau des déplacements avec des attaques par contre on a aussi des fumbles donc ça c'est celle qu'on a qui est niveau 1 donc là on a des attaques pénétrantes qui font 3 dégâts mais ça je crois que j'ai peut-être un truc équivalent voilà même avec des trucs mieux avec j'ai l'impression ouais 3-1 et là on a du 3-2-3-2 5-1 donc ça bof bof on va garder notre épée jaune ah qui est niveau 2 d'ailleurs en fait celle-là est censée être mieux d'accord une hache qui va avoir un shop mais des weak shop donc là on a plus de shop donc là on a des attaques qui repoussent pour faire 4 dégâts mais par contre on a des malus apparemment défausser toutes les cartes de blocage drop et garde hello ouais donc défausser toutes les cartes de blocage d'armure bof quand même il a fright attachez cette carte à vous même vous ne pourrez peut-être pas jouer de carte d'attaque pendant un tour d'accord donc ça vraiment pourri nous avons cette épée courbée qui peut être pas mal par contre 6 6 d'attaque à une portée de 2 on peut se déplacer de 1 pour faire après une attaque de 2 à une portée de 2 nous avons 3 d'attaque à une portée de 2 des dégâts perforants à une portée de 1 alors quand cette carte fait des dégâts ah d'accord ça nous fait aussi 3 points de dégâts pour nous donc bof et on a aussi un fumble qui défausse une carte la carte la plus récente 4 dégâts mais on prend 3 dégâts c'est un peu pourri quand même ça c'est l'attaque du dernier recours donc certes des trucs intéressants à gauche mais 2 cartes bof bof alors que nous on avait ça ça c'est plus corps à corps pour faire peut-être un peu plus de dégâts avec les chop donc on va peut-être garder ça on va garder ça donc là je crois qu'on a fait le tour si je fais reset qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme autre type d'objet trier par rareté par nom par niveau par pouvoir requis montrer tous les objets d'accord les usable les new ok très bien bon bah nous allons quitter ça fait bientôt 2h qu'on stream donc on va se faire une dernière aventure du coup c'est vrai qu'ils appellent ça des aventures du coup on va se faire une dernière aventure ça reprend un peu ça reprend un peu le titre de la série aventure pour le coup peut-être un nom courant qu'on donne aux parties aux scénarios de jeux de rôle je ne sais pas peut-être qu'ils ont pris ce nom tout bêtement et là on a level 1 adventure où nous allons pas nous faire emprisonner et mourir en poule comme l'équipe du JDG Bob Seb et Crane alors donc le canyon du crâne blanc après avoir combattu dans les souterrains vous émergez dans un canyon désolé dans le canyon du crâne blanc désolé c'est ici que les commolds ont stocké Gouverod ont collecté des choses sous le contrôle d'un haut prêtre sinistre de leur haut prêtre sinistre bâté au fil de l'épée et terminez leur dépravation une bonne fois pour toutes donc voilà c'est pour ah il y a deux batailles par contre d'accord donc de niveau 1 à 2 pour bah voilà nous sommes de niveau 1 et 2 parfait donc bataille 1 je suppose la porte du crâne blanc donc en retournant au canyon du crâne blanc vous suivez suivez quelque chose un vent sec jusqu'à arriver à une porte en bois tout d'un coup la porte la porte s'ouvre les guerriers cobalt passent au travers suivi sans doute par leur grand prêtre Ibgabig c'est parti pour le combat donc voilà nous sommes devant la porte apparemment ok donc nous avons un mage 1 et 2 cobalt qui disposent de boucliers apparemment donc ils auront sorti du blocage nous avons des attaques à distance donc à voir si voilà par contre c'est à courte portée et ils sont trop loin donc on va les laisser avancer je pense mais du coup si je les laisse avancer je ne peux rien faire éventuellement je peux passer mon tour ça ne mange pas de pain et on va les laisser avancer sauf si le mage par contre lui peut attaquer à distance il faut peut-être qu'il se rapproche pour le faire mais peut-être qu'il pourra nous attaquer à une si longue distance donc on va tenter on va risquer de passer voilà du coup il fait un blast qui est une portée de 6 sur Cocor donc 2 de dégâts donc on va avancer au prochain tour si voilà les boucliers ne le font pas vu que c'est lui qui a joué donc ce que je vais faire c'est que je vais dasher et me mettre hors portée de corps à corps des ennemis là je devrais pouvoir les attaquer j'ai une portée de 2 et de 3 1 2 3 encore que c'est pas dit que je puisse attaquer et là je risque d'être bloqué par la porte donc c'est pas terrible donc on va plutôt avancer ah bah voilà je vais pas pouvoir je peux pas annuler mon mouvement et bah non bon bah tant pis nous allons avancer on va se mettre ici tant pis on va espérer que les autres avance inspiration de la part du Gary Cobalt donc il donne une carte à lui même sans doute il a inspiré Gitte qui est Gitte c'est un des deux Gary Cobalt ok donc on va avancer le nain tant pis sinon on va se prendre des attaques à distance en boucle donc le mage se cache derrière le pilier je crois que c'est un pilier voilà bloc donc maintenant notre nain est capable d'attaquer le problème c'est que si je joue cette ah non c'est pas cette carte là ok donc elle fait juste 5 de dégâts 2 dégâts et là c'est 5 de dégâts à plusieurs cibles donc on va faire celle de 5 dégâts alors que le mage je peux attaquer pour faire 2 dégâts ou 5 de dégâts donc dans les deux cas c'est pas assez on va plutôt attaquer au corps à corps vu qu'on est à portée je lui fais 5 dégâts il lui en reste 1 point de vie il riposte avec une attaque qui fait 2 dégâts et bien du coup vu qu'il a que 1 point de vie je vais faire une attaque à 2 au corps à corps weak strike voilà il a un blocage il ne parvient pas à bloquer vu qu'il fait un score non suffisant le mage lance une inspiration à lui même pour piocher une nouvelle carte je ne peux plus me déplacer je ne peux pas attaquer à distance donc du coup je n'ai pas d'autre choix que de passer donc healing blessing donc il va utiliser un sort de soin j'ai l'impression prend ça et Gabig joue la prière qui soigne la prière de soin ou la bénédiction je ne sais pas le blessing c'est une carte qui a une durée et qui reste dans le jeu d'accord donc attaché à la cible au début de chaque tour ça va soigner 3 points de dégâts pendant 3 tours très bien une portée de 6 donc il y lance sur qui je ne sais pas battle log il y lance sur lui même d'accord donc sachant qu'il est full vie pour l'instant ça lui fait pas grand chose donc les cartes avec les durées sont attachées à leur cible et restent bien aussi longtemps que le nombre de round indiqué au début de chaque round une carte attachée fera probablement quelque chose dans ce cas du soin ok donc on peut toujours rien faire donc on va à nouveau passer il se déplace donc l'ennemi se dirige vers nous donc il a la portée du nain et de et de notre elfe donc nous allons faire un big zap sur sa tronche 5 dégâts à une portée de 2 donc ça touche il n'y avait rien pour se défendre il lance une attaque faible sur le nain et le nain non le nain il peut la garder maintenant vu qu'il n'y aura plus qu'une seule cible mais vu qu'il y a un seul point de vie à éliminer on va faire le pen zap sur ce gobelin c'est moi ou je me suis planté de cible j'ai zap cocore j'ai pas attendu que le fondu se fasse et que ça me passe sur l'autre cible bon tant pis on va faire le chop alors juste une seule cible on va pas faire la riposte du nain sur l'elfe même si dans la logique des choses le contexte voudrait que ça se passe comme ça je vais mettre fin au tour vu que je n'ai plus de carte et il va piocher il a quand même pris 5 dégâts le nain il a pris cher ok donc il recule je suis trop loin pour attaquer à distance donc du coup c'est mon mage qui va avancer à une portée de 3 donc au pire on va se mettre au plus proche là voilà je me prends un blast de dégâts ah bah sur le nain du coup Miss va pas attaquer tout de suite le nain va d'abord s'avancer enfin de toute façon c'est à chaque tour qu'il se soigne donc même entre 2 entre 2 cartes ça ne le soignera pas alors lui il se déplace par contre il se rapproche du nain mais pas assez du coup je vais le repousser pour 4 dégâts en plus voilà je profite qu'il soit au cac voilà il recule d'une case Gary passe et j'ai une attaque à portée de 3 qui fait 2 dégâts donc ça devrait suffire à le tuer il n'aura pas eu le temps d'utiliser son soin malheureusement voilà une petite pub hop un petit ban continuons donc voilà ce n'est pas fini ah si on peut quand même collecter le loot apparemment je pensais qu'il y avait 2 combats donc on a peut-être le loot quand même entre temps victorieux vous recherchez les corps alors que il y en a qui se tournent alors que voilà alors que vous avez fait ce que vous aviez à faire l'enchantement de mort de Gabig's Fein se dissipa et et le petit le petit prêtre Cobalt s'est enfui plus loin dans le dans le donjon je ne sais pas Dragon's Lair ce n'est pas le donjon du dragon je ne sais pas non l'air non parce qu'il y a dungeon mais l'air a l'antre peut-être dans son antre courrez lui après donc on a quand même du butin si le jeu veut bien voilà a-t-on de l'xp ? non apparemment ouvrons le coffre nous avons des bottes et un Violet Staff qu'on a déjà donc ça va nous servir à rien je crois sauf s'il peut y avoir des différences pour un même nom d'objet non on va le mettre dans le stock et nous avons des bottes pour courir marcher et pour shuffle donc différentes vitesses je ne vais pas les équiper on va les mettre de côté ok et bien nous allons continuer donc voilà nous arrivons du coup à la page 2 enfin la deuxième partie de cette deuxième bataille de cette aventure vous poursuivez le prêtre kobold vous donc à un coin vous le vous le bloquez je pense plutôt vous le bloquez dans sa hutte et maintenant il est temps pour le combat final avec ces bandits meurtriers deuxième bataille c'est parti 3 kobold et hip gabib à nouveau donc on a à l'intérieur on a des ennemis on a des cages jaunes alors cette map a des terrains difficiles vous devez vous arrêter lorsque vous rentrez dans des terrains difficiles c'est des terrains accidentés un peu comme dans dans heroes sauf might and magic là ça ralentit c'est juste les points de mouvement là ça arrête notre mouvement sur ces cases donc les terrains difficiles ne bloquent pas la ligne de mire comme les cases de blocage de terrain le font d'accord donc vous arriverez éventuellement à éliminer rapidement le shaman avant que les autres kobolds traversent ce terrain difficile parce qu'ils vont devoir du coup traverser plusieurs caisses de terrain avant d'aller dans les cases normales puis en plus ils auront plusieurs cases à parcourir pour nous rejoindre donc c'est plus eux que ça va désavantager ça me désavantagerait si j'allais les combattre directement mais il vaut mieux se diriger vers le shaman qui n'est pas protégé justement par ça et qu'on va pouvoir éliminer rapidement donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer mon mage rapidement en direction du shaman parce que là je pense que quoi qu'il arrive il pourra attaquer au moins le nain par contre je pourrais prendre chair ou alors je mets le nain devant je mets le nain devant et je mets l'elfe derrière enfin non l'elfe va aller plus vite mais au moins il se prendra éventuellement l'attaque Annolly Frenzy quoi ? cette carte est blanche et rouge c'est à la fois une carte d'assistance et une carte d'attaque d'accord donc Frenzy 2 ajoutez 2 dégâts à n'importe quelle attaque de mêlée que vous jouerez ou 1 dégâts à n'importe quelle attaque magique ou de projectile donc ça dure 2 tours et ça permet de faire une attaque de 1 à une portée de 6 d'accord donc ça va renforcer ses dégâts de mêlée et un petit peu moins de dégâts magiques de projectile pendant 2 tours très bien en plus de faire des dégâts ah non ça se fait des ah d'accord il le lance sur lui même ce qui fait que c'est lui qui prend le dégâts donc le Frenzy Onoli a fait un dégât à sa cible mais ça a boosté ses dégâts pour pour à chaque fois qu'il va attaquer rester loin justement de la créature qui a été enragée en plus je crois que ça doit être quelque chose comme ça jusqu'à ce que la rage s'élimine d'accord donc c'est à moi de jouer je peux pas passer la bulle de dialogue du coup il est ce qu'il a fait son mouvement je ne sais pas parce qu'il y a cette bulle de dialogue qui fait chier c'est un c'est un mouvement de 3 là je me déplace de 1 c'est ça donc ça sera pas assez pour l'atteindre tant pis on va tenter le drash donc après c'est les portées de 2 que j'ai au plus bas donc on va se mettre à une portée de 2 mais là on risque de prendre cher voilà un blast de 2 plus 2 ça va faire 4 j'ai une armure apparemment ah c'était pour cocore d'accord donc là l'armure marche parce que je fais 6 alors que je devais faire 4 donc je réduis les dégâts de 3 je vais mettre le battle log donc je prends 0 dégâts au final voilà il a ajouté 1 dégâts parce que c'était à distance du coup ou magique donc du coup ça faisait 2 plus 1 donc 3 moins 3 égale 0 très bien du coup je vais attaquer avec mon elfe donc là j'ai une attaque à portée de 2 qui fait 5 dégrès donc c'est pile ce qu'il faut pour éliminer et gabib du coup les ennemis se déplacent lentement alors je pense que voilà mon elfe ne pourra pas éliminer ses ennemis parce qu'elle est bloquée par ce pan de mur mon nain pourrait se déplacer mais il perdrait ses 2 dégâts si je faisais ça donc ça serait un peu du gâchis donc ce que je vais faire c'est que je vais passer je vais voir ce que fait l'ennemi on récupérera peut-être des mouvements s'il passe aussi ok ils ont terminé leur tour c'est parti pour le round 2 donc c'est moi qui ai passé en premier jeu commence à jouer alors j'ai un dash et un walk donc je sais pas si là il y aura ligne de mire ah je crois qu'en fait en vert ça indique toutes les cases depuis lesquelles on peut l'atteindre donc on voit les lignes de mire même si on les voit pas sur les personnages toutes les cases depuis lesquelles on peut être en ligne de mire et en foncé donc c'est les attaques de dos qui ne seront pas bloquées d'accord donc là éventuellement je pourrais attaquer ce cobble si je me place sur cette case très bien mais est-ce que je peux me rendre sur cette case oui je le peux donc on va le faire tout de suite sans doute qu'il va encore se déplacer donc du coup il sera peut-être plus en ligne de mire voilà donc il se déplace ah oui il va en diagonale forcément donc là le miss est à portée de l'ennemi au corps à corps ok éventuellement je peux placer mon nain ici pour qu'il attaque de dos mais du coup ça donnerait l'occasion à lui d'attaquer j'ai une attaque qui peut faire 4 dégâts pour une portée de 2 on peut faire ça allons-y il peut bloquer le blocage est réussi donc je fais 0 dégâts et lui contre-attaque en faisant 2 dégâts alors j'ai plus que 6 points de vie donc ça commence à être dangereux pour mon elf alors toi tu peux te déplacer de 2 cases mais après tu peux te déplacer de 1 case pour faire une attaque ensuite donc c'est pas mal éventuellement je vais mettre à 2 cases ici et là je serai de dos et je serai normalement en ligne de mire Gary Pass il ne doit plus avoir d'attaque enfin c'est les deux autres qui devront attaquer donc du coup on va en profiter pour attaquer celui-là qui est vulnérable éventuellement je pourrais passer toutes mes cartes de faible coup toutes mes cartes de faible dégâts ouais je peux faire ça vu que je sais qu'il ne va pas m'attaquer autant garder les gros dégâts pour les autres ennemis quand on aura besoin d'attaquer vite donc Gary passe à nouveau c'est à nouveau à moi je refais une attaque faible qu'il ne peut pas bloquer vu que je suis de dos et là il repasse et je refais une attaque faible pour me débarrasser des faibles cartes éventuellement je peux attaquer à distance avec mon elfe voilà donc pour 3 dégâts allons-y on lui met la max voilà et vu qu'on a déjà perdu 2 points de vie et qu'elle est un petit peu au front on va faire une marche pour reculer on va reculer en hexagonale histoire de ne pas passer en ligne de vue des deux ennemis on va se placer là je pense ok Gary passe à nouveau mon nain va rien faire donc on va mettre fin au tour et on va piocher ok donc il se déplace donc là il n'est pas affecté par le terrain accidenté donc mon nain peut éventuellement se déplacer et faire une attaque de 2 sinon mon mage peut faire aussi des attaques de 2 donc quoi qu'il arrive on ne les tuera pas en une seule carte ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le mouvement qui fait des dégâts donc le step 1 donc là normalement j'ai un point de mouvement voilà et je peux faire 2 dégâts sur celui-là alors il a peut-être eu du blocage du coup on voit qu'il a 3 cartes voilà il a du blocage il réussit à bloquer donc son bouclier est perdu et il m'attaque en retour c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021